Un contrôle routier à Belfort en janvier 2004. Le lieutenant Camille Delonca et ses hommes viennent tout juste de se poster sur un des axes les plus dangereux de la ville. Magnifique ! Parfait ! Démonstration par l'absurde ! Superbe ! Tout le monde va bien ? Vous coupez le contact ? C'est pas grave ! D'accord, vous n'êtes pas blessés, il n'y a pas de problème. Attendez madame, madame, s'il vous plaît. Vous ne mettez pas là, c'est dangereux, poussez-vous sur le côté là. Oui mais vous faites un constat, parce que tout le monde avait la ceinture, personne n'est blessé ? Non, non. Non, tout va bien ? J'ai pas freiné assez fort. J'étais à 50. 50 ? Camille Delonca dirige la brigade accident de Belfort depuis 6 ans. Parce que là, vous n'avez pas pu vous arrêter, vous avez vu, vous étiez devant. Comment ça se fait ? Vous étiez trop près ? Certainement. Alors ça, je ne peux pas vous dire mieux que vous étiez trop près. Et vous, c'est pareil, vous étiez trop près. Résultat des courses, par bonheur, personne n'est blessé. Mais imaginez, là c'est un choc, avec une voiture arrêtée et une autre qui lui rentre dedans. Mais imaginez, ça aurait pu être beaucoup plus vite. Si vous ne respectez pas les distances de sécurité, vous avez beau rouler à 50 km heure, vous ne vous arrêterez pas. Vous vous arrêterez, mais dans la voiture de devant. En tout cas, vous aviez toute votre ceinture. Très bien. Aujourd'hui, le lieutenant Camille Delonca occupe toujours le terrain. Ce matin à Belfort, la neige rend la circulation particulièrement difficile. Des dizaines de véhicules sont contrôlés avec un seul mot d'ordre, la tolérance zéro. Bonjour, la police nationale. Je vous demandais de vous mettre un peu sur la droite là, qu'on libère l'accès. Qu'est ce que vous avez vu là ? Là, il y a une plaque illisible à l'avant. Il manque un numéro. Donc je vais contrôler le véhicule et puis je vais dresser sûrement une contravention en fonction de ce qu'on me dira la personne. Même s'il ne manque qu'un seul numéro sur cette plaque, les policiers sont intraitables. Aujourd'hui, on travaille à l'heure des radars automatiques. Là, vous passez au travers à chaque fois. Si vous faites flasher, il vous manque un numéro. Quelque chose comme ça, ça serait peut être passé il y a quelques années encore. Ce serait tout à fait passé, mais c'est vrai que maintenant, on ne laisse plus passer. Parce que déjà, on a reçu les instructions pour ne rien laisser passer, mais on n'attendait que ça. Donc maintenant, effectivement, on ne laisse plus rien passer. La conductrice devra payer 45 euros avant trois jours. Cette politique de tolérance zéro a permis d'obtenir des résultats immédiats. Sur Belfort, c'est très nettement la vitesse qui a bien diminué. Le nombre de morts qui continue à diminuer également. Malheureusement, le nombre de blessés ne diminue pas aussi vite qu'on le souhaiterait. On espère simplement qu'on va réussir à faire tourner la machine de façon à ce qu'il y ait de moins en moins de blessés sur la route. Et puis, ça va passer par une répression accrue, comme vous pouvez voir aujourd'hui. En voyant les policiers, un automobiliste vient de prendre la fuite et s'est engouffré dans une rue en sens interdit. Les motards le prennent aussitôt en chasse. Il a pris le sens interdit qui est juste là. Et ce qui fait qu'ils sont allés le chercher là-bas. Dans l'utilité de la moto, avec une voiture, vous ne pouvez pas démarrer aussi vite. Vous n'êtes pas assuré, monsieur. Est-ce que vous êtes assuré ? Vous n'avez pas le contrôle technique depuis cinq ans ? Depuis quatre ans, monsieur. Soit vous jouez la carte d'honnêteté, vous avez perdu. Voilà, vous nous prenez pour des coups. Vous avez fini en garde à vue, si vous continuez comme ça. OK, monsieur ? Là, vous avez pris l'assence interdit. Il y a un défaut d'assurance, défaut de contrôle technique. Et puis, il s'est tiré, quoi. Eh bien, on va aller faire un petit tour au commissariat, cher monsieur. Hein ? Vous avez quelqu'un qui peut conduire le véhicule ? Ah ben, immobilisé. Non, il n'y a pas d'assurance, il est immobilisé. Est-ce que quelqu'un peut récupérer votre femme, cher monsieur ? Et votre enfant ? Non, mais attention, vous pouvez rendre la voiture, il n'y a pas d'assurance. Est-ce que quelqu'un peut venir aller chercher ? Ah, monsieur, le parking, là. Non, non, mais bon. Alors, c'est bien, là, devant vos enfants, là, de procéder comme ça, monsieur. Ah, monsieur, attendez, ne nous prenez pas pour des nuls, là. On a l'habitude, nous, hein, monsieur. Des gens qui font comme vous, on a l'habitude, hein. Vous n'avez pas vu prendre à droite parce qu'il y avait du monde. Non, je ne peux pas me garer, là. Vous êtes garés comme des cons, là, au milieu. Au milieu de la route, vous êtes comme des cons, là. Oui, bah oui, mais c'est pas nous, OK. Bien, monsieur, à partir du moment, il est... Monsieur, il est 15h50. Monsieur, il est 15h50. Ouais, j'en ai rien à foutre, puis on va où ? Je vous place en garde à vue à partir de 16h55. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, OK. Et je vous retiens l'outrage. Vous tournez, vous mettez les mains sur le capot. Vous mettez les mains sur le capot, monsieur, maintenant, ça commence à bien faire. Allez, go ! Ça sert à rien, monsieur, ça sert à rien. Je vous dis, regardez, il y a votre gamin qui vous regarde, alors. Vous êtes comme des cons, là, je me garde. Là où vous vous mettez, il n'y a rien du tout pour se garder. Mais si, monsieur, il y a l'entrée du parking. Non, il y a l'entrée du parking. Ça fait trois quarts d'heure qu'on est là. Vous n'êtes pas le premier. Ils n'acceptent pas d'être pris en flagrant délit. Ça les énerve. Ils voient la suite, ça s'énerve, le temps monte. Mais nous faire traiter de cons, ça, il y a des limites. Celle-là, elle est dépassée. Donc, je vais lui retenir l'outrage, le défaut de contrôle technique, le délit de fuite, le sens interdit et le dépôt d'assurance. Donc, il ne manque rien, quoi. La totale. La totale. J'ai déjà défaut d'assurance. D'accord, j'ai dépôt d'assurance. On a une deuxième voiture. On a acquisté voyageur parce qu'on a quatre enfants. Je suis au chômage en ce moment. La voiture est en panne devant la maison. J'ai pris la deuxième pour nous dépanner. Et alors ? Je suis désolée, c'est pas une excuse. Et de là, nous, d'être con, je suis navré, j'admets pas non plus. On est là pour arrêter les gens qui font des conneries. Je suis désolée, vous en avez fait une. Pas une. Vous en avez fait quatre ou cinq. Et finir en nous insultant, là, c'est le pompon. Ce sont des assassins en puissance. Des gens comme ça, le véhicule, ça fait quatre ans que le contrôle technique n'a pas été passé. C'est-à-dire aucune idée de l'état réel du véhicule. On ne sait pas si les freins sont en état. On ne sait pas si les amortisseurs peuvent réagir. Ce n'est pas tellement pour que les amortisseurs réagissent. Mais au niveau de la sécurité, dans un virage ou à grande vitesse, le rôle de l'amortisseur est quand même très important. Le rôle des verins est très important. Il a quatre enfants et il les met en danger. Il met sa propre famille en danger dans un véhicule comme ça. Si nous, on ne fait pas quelque chose pour les empêcher de se nuire à eux-mêmes, je ne sais pas qui va le faire. Il faut que quelqu'un le fasse. Alors, moi, j'ai choisi cette fois. Si je baisse les bras, je change de métier. Le père de famille est emmené au commissariat pour être entendu par les policiers. Pour Camille, l'audition est une bonne occasion de faire prendre conscience au conducteur de son attitude. Alors, monsieur, ça va mieux ? Oui ? Vous êtes calmé ? Oui. Bon, on vous retient pas l'outrage, hein, comme je vous le disais. Puisque vous êtes calmé et que vous avez présenté des excuses, on va pas vous retenir l'outrage. Ça vous évite une garde à vue. J'espère que vous en êtes conscient. Vous réagiriez comment, vous, si vos gamins étaient percutés ou renversés par quelqu'un qui n'a pas de contrôle technique, qui n'a pas d'assurance, qui n'a plus de points sur son permis, etc., 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 etc. Vous réagiriez comment, vous ? Je sais pas. J'ai jamais posé la question. Là, je vous la pose. Vous réagiriez comment ? Certainement pas bien. Certainement pas bien, oui. Donc vous comprenez que nous, on puisse mal réagir, parce qu'on voit ça quand même assez souvent. Vous restez combien de fois, monsieur, sur votre permis ? Trois. Trois. Et à cause de quoi, vous avez perdu les autres ? Différentes conneries. Un stop, une ceinture, un excès de vitesse. Un coup, trois points, un coup, trois points. Chaque fois, trois points, quoi. Trois points, trois points, trois points, puis voilà, quoi. Puis là, c'est huit, et puis là... Là, c'est... Bah là, c'est pas la fin que je refasse un stage, parce que même si je fais un stage... Non, là, c'est pas la peine. C'est pas la peine, il vaut mieux... Non. Là, je crois que c'est pas la peine. Il faudra carrément le repasser. Huit points en moins et un permis annulé d'office. Dans quelques semaines, l'homme sera convoqué au tribunal. Il risque trois mois de prison ferme et jusqu'à trois ans d'annulation de permis. Pour Camille, la chasse au chauffard continue. La semaine prochaine, elle va contrôler des cars scolaires près d'un collège de Belfort. Un hélicoptère de la Gendarmerie nationale à Amiens. Toutes les unités de Charles Roméo... Toutes les unités... Le Major Emile Lavalard survole l'autoroute du Nord. India 4, comment reçu parler ? Au sol, en liaison directe avec l'hélicoptère, une équipe du Major aborde une voiture d'intervention rapide. C'est bien reçu. Oui, Charlie Roméo d'India 4, c'est bien reçu. Alors, on va descendre après Asvilliers. On va descendre après le nœud d'Asvilliers jusqu'à... On va faire demi-tour sur feuillère à chaque fois, de façon à ce qu'on ait une plus longue perspective pour remonter. Fait nouveau, l'hélicoptère, d'abord conçu pour détecter les grands excès de vitesse, sert aujourd'hui à repérer la moindre infraction au code de la route. La voiture repérée roule en permanence sur la voie centrale, un comportement aujourd'hui sanctionné. Les gendarmes se lancent aussitôt à sa poursuite. La chasse au chauffard, c'est notre quotidien. C'est par cette opération qu'on arrive à déceler les comportements. Et là, c'en est un qui est tout à fait têtu. La circulation est complètement dégagée. Et il occupe en permanence la voie centrale. La brigade d'intervention rapide escorte la voiture interpellée jusqu'au prochain péage. Ce sont les motards qui vont prendre le relais et sanctionner le conducteur. Tu lui dis l'infraction ou il l'a entendu ? Vous avez entendu l'infraction ? C'est ça. Les gendarmes repartent traquer le chauffard. Quelques heures plus tard, retour à la gendarmerie. En un an, le major Lavalard et ses hommes ont vu évoluer les comportements sur la route. Les points bleus, ce sont tous les accidents corporels de la circulation routière. Et les points rouges, ce sont les accidents mortels. On peut remarquer que les grands axes routiers, actuellement, sont plus ou moins délaissés par une certaine délinquance routière. Et ils empruntent les axes en parallèle. Mais comment vous l'expliquez, ça ? Les contrôles, c'est-à-dire qu'on intensifie les contrôles sur un réseau donné. Les usagers, pour éviter les contrôles, se déplacent. Et là, nous nous trouvons face à une départementale où nous avons un accident mortel en début de cette semaine et des accidents sur Vignacourt, toute cette partie. Malgré notre présence, on s'aperçoit que ça continue. Alors, pour être encore plus efficace, les gendarmes ont trouvé une nouvelle parade. Cet après-midi, le Major Lavalard abandonne son uniforme pour aller sur le budget de la gendarmerie louer une voiture comme n'importe quel particulier. Nous allons donc aller travailler sur le terrain, en civil, avec un véhicule banalisé. C'est une autre manière de traquer les chauffards. Bon, vous allez prendre un petit peu de distance. Vous allez nous laisser un peu de champ devant nous, hein. Ne pas rester collé derrière la voiture, hein. Vous allez prendre un petit peu de champ derrière. Derrière la voiture banalisée, deux motards en liaison directe avec le Major, prêts à intercepter les conducteurs contrevenants. C'est cette façon d'agir qui nous permet de nous infiltrer dans le flot de circulation avec un véhicule banalisé sans qu'on soit repéré. Tout ce qu'on va constater, remarquer, relever, téléphone portable, franchissement de ligne continue, défaut de port de ceinture seront signalés et sanctionnés par les motocyclistes. Première interpellation quelques minutes plus tard. Le berlingot qu'il y a devant nous, le conducteur est au téléphone. Ouais, c'est celui-là, il est au téléphone, hein. Voilà. Alors ça, c'est une infraction vraiment caractérisée, comme on peut le voir. Deux points en moins pour le conducteur et une amende de 35 euros. Au même moment, une autre équipe du Major teste un nouveau dispositif, un radar automatique embarqué. Donc maintenant, on retourne en voiture, on va là-bas. Les gens ne peuvent pas dire qu'on les piège, hein, c'est clair, c'est pas dissimulé. Et nous, on se met en route de ligne droite, je sais pas combien de mètres il peut y avoir, mais suffisamment pour qu'ils coupent la vitesse. Donc là, vous vous installez à votre place de contrôle. Voilà, exactement. C'est mon poste de contrôle, exactement. Alors, la vitesse légale, 90. Donc la vitesse à partir de laquelle les vitesses sont enregistrées sera 96. Donc un cliché, la personne, elle vient de passer à 102 km heure au lieu des 90 réglementaires. Un peu plus tard, la voiture équipée du radar embarqué se déplace à l'entrée d'un tout petit village. Et là, vous fixez la limite de déplacement à quelle vitesse ? 56. C'est pour moi qui l'a fixé, l'appareil. L'agglomération, c'est limité à 50. Le seuil pour cet appareil, c'est 56. Il n'y en a pas d'autre. Il ne s'agit pas de le mettre à 60, 75. Je ne peux pas intervenir. C'est 56. Dès lors que quelqu'un passe à au moins 56, la photo est prise, elle sera exploitée. Donc là, à deux kilomètres près, il était sauf. À trois kilomètres. Il passe à 55, il passe bien. Il passe à 56, il est pris en photo. C'est dur quand même. On ne fait pas les textes. En général, cette personne qui s'est fait prendre à 58, normalement à son compteur, doit indiquer entre 60 et 62. En général, c'est comme ça. Les compteurs vitesse des véhicules sont un peu plus euphoriques, je dirais, que la réalité. À quelques kilomètres de là, le majeur Lavalard, lui, continue sa surveillance banalisée. Je ne vois pas la ceinture. Vérifie un peu le camion gris qui arrive vers toi. Je n'ai pas vu la ceinture au chauffeur. Je n'ai pas vu la ceinture du chauffeur. Regarde. 19 tonnes, tête cabine grise et caisse blanche. On a un camion à 19 tonnes. S'il nous avait vus en tenue, il aurait eu des appels de phare. Il aurait porté la ceinture. Donc, ça évite, et d'une, l'appel de phare des autres usagers signalant un poste de contrôle. Deuxièmement, on voit des infractions qu'on n'a pas l'habitude de voir, puisqu'on n'est pas décelé. Donc, les gens ont un comportement qu'ils ont habituellement. C'est ça, le but, en fin de compte, c'est de trouver et de bannir le comportement que chaque individu a dans son comportement journalier. On a tous des défauts, mais c'est cela qu'on balie. Là, les motards, vous avez les transports qui remontent sur Amiens, il est au téléphone. Là encore, sous les ordres du major, les motards interpellent le conducteur. Il y a un seul but à atteindre et le but, c'est moins d'accidents, moins d'incivilité et moins de catastrophes sur les routes. Alors, tous les moyens sont bons, en fin de compte, pour obtenir le but à atteindre. Demain, c'est le début du week-end. Alors, le majeur Lavalard passera la nuit avec ses hommes à surveiller les sorties de discothèques. C'est entre le vendredi et le dimanche soir que la route fait le plus de victimes, notamment chez les jeunes. Cour d'appel de Toulouse en février 2004. Ce jour-là, Jeanne Collard défend la famille d'un jeune homme tué par un chauffard qui roulait avec plus de 3 grammes d'alcool dans le sang. C'est pas moi qui vais plaider, vous le savez, c'est ma fille. Donc, je suis là par solidarité et pour un combat auquel je crois plus que ma vie. Donc, si on ne gagne pas celui-là, on en fera un autre. D'accord ? Voilà. Il ne sera jamais mort pour rien. Un combat contre la violence routière qu'elle partage depuis plus de 2 ans avec sa fille Romy, avocate comme elle. Dans cette affaire, elles espèrent obtenir un jugement exemplaire. Le chauffard est déjà dans la salle à quelques mètres de la famille. Regardez-le quand vous lisez votre texte, madame Miné. Si vous avez le courage et la force, je crois que vous le regardez droit dans les yeux et vous vous adressez à lui. C'est bien de le regarder en face. Effectivement, je pense qu'il aura les yeux baissés. C'est la moindre des choses, je pense qu'il les baisse ses yeux. La cour. Trois heures plus tard, le verdict tombe. L'homme est condamné à un an de prison ferme. L'avocate est déçue. Pour Jeanne Collard, les délinquants de la route méritent de lourdes peines de prison. C'est pour ça qu'elle se bat depuis 10 ans. C'est après un grave accident que Jeanne Collard a fait le choix de se spécialiser dans la défense des victimes de la route. Passagère d'une voiture qui s'est encastrée dans un camion, elle est restée plus d'un mois dans le coma. J'ai perdu toute une partie de ma vie en termes de mémoire. Et ça, c'est dur. C'est dur parce que, par exemple, je rencontre une amie d'enfance qui se jette à mon coup. D'abord, je ne la reconnais pas. Et ensuite, quand elle me parle de nos souvenirs communs, c'est comme si elle racontait une histoire qui n'a jamais existé pour moi. Et puis, il n'y a pas que ça qui est dur. De toute façon, ce qui est dur, moi, je souffre beaucoup. Donc, de souffrir dans son corps, d'être complètement différent, quoi. C'est une autre vie. Vous pensez que si vous n'aviez pas été touchée par cet accident, vous auriez pu quand même rejoindre ce combat ? Non. Non. Et attention, j'ai honte de ce que je vous dis. J'ai honte. Parce que parce qu'en vous disant ça, je ressemble à tous les Français, c'est à dire je ne m'y intéresse que parce que j'ai souffert. Un an après, dans le sud de la France, Jeanne Collard poursuit son combat. Ce matin, elle vient rendre visite à Guélor, au centre de rééducation de Handaï. Depuis deux ans, elle prépare le procès avec les parents du jeune garçon. Ça va ? Et vous ? On parlait des premiers mots de Guélor. On a eu de la chance parce que là, il se réveille. C'est Maître Collard, Guélor. C'est elle qui te défend. Guélor avait décidé de fêter Noël avec ses copains en discothèque. Il s'est fait faucher par une voiture alors qu'il rentrait à pied sur une route nationale. Le conducteur n'a pas pris la peine de s'arrêter. Aujourd'hui, Guélor a 21 ans. Il est dans ce que les médecins appellent un coma végétatif. Maître Collard, c'est important pour vous de venir prendre visite à Guélor ? C'est capital, d'abord pour M. Guélor, que je considère comme des amis. Ils savent que c'est une histoire à trois. C'est important, oui. En même temps, c'est difficile. Ça vous brise le cœur, quoi. Cette saloperie de vie, cette saloperie de bagnole. Moi, je vis pour Guélor. Les folles et l'envie de mourir, je l'ai, c'est clair. Il y a des moments où on a tout arrêté. Je n'ai pas le droit. Je me dis, bon, il se bat, lui, il faut que je me batte aussi. Mais il y a des moments où je me dis, c'est quoi cette vie ? Il n'en est pas arrivé au bout de deux ans comme ça. Moi, franchement, il y a des moments où je ne veux pas me laisser aller. Je m'habille, je me maquille, tout ça me tient. C'est vrai que j'aime ça. Et je me dis, pour Guélor, je veux qu'il garde mon image. Mais bon, c'est vrai que c'est super dur. Il y a des matins... Il y a qu'une chose que je me refuse à faire, qu'on nous a dit plusieurs fois, c'est faire le deuil d'un enfant vivant. Et ça, c'est une parole que je ne peux pas... C'est une phrase que je ne peux pas... Je ne peux pas remagasiner, que je ne peux pas mettre dans ma tête. On nous a dit de faire le deuil de son enfant actuel. Je ne peux pas faire le deuil d'un enfant qui est vivant. Ça, c'est une phrase que j'ai beaucoup de mal à... Ce qu'on vous a demandé, c'était de faire le deuil de votre enfant. De votre enfant, oui. Non, mais ça, je l'ai bien compris. Que vous l'aviez connu. Je l'ai bien compris, mais c'est quelque chose que j'ai du mal à... À mettre dans ma tête, c'est clair. Ça, c'est depuis le début. Je me refuse à ça pour l'instant, mais bon... C'est vrai, quand on voit les photos, quand on pense que moi, je rentre dans sa chambre, c'est dur, quoi. C'est hyper dur. On se dit... Est-ce qu'il retouchera à ça ? Est-ce qu'il... Et quand il fait... On écoute des musiques, quand il faisait le clown dessus, quand il... Quand ça me vient en tête, j'essaie de m'occuper d'aller faire autre chose vite pour que ça parte, parce que c'est trop dur. On parle beaucoup de nombre de tués sur les routes qui diminuent. On parle beaucoup moins des blessés graves, comme Guélor, par exemple. Et ça, c'est... Et d'ailleurs, pour moi, je vais vous dire, c'est inadmissible. J'en ai marre qu'on ne parle que des morts et pas des blessés. Alors, c'est vrai que... Pourquoi on les oublie ? Je sais pas, parce qu'on pense peut-être que les morts, ça frappe plus l'opinion publique que les blessés. Voilà. Mais il faut... On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'oublier tous les morts vivants que la route fait. Donc, je pense que c'est à nous, hein. C'est à nous de faire passer ce message, de dire... De dire, la route, elle tue, et c'est insupportable. Mais elle tue d'une autre manière, et elle fait des morts vivants, et c'est aussi insupportable. Et il n'y a pas de différence. Voilà. Le lendemain, à Paris. Allô ? C'est Jeanne Collard et sa fille Romy qui assurent la défense de M. et Mme Guérin, les parents de Guélor. Je pense que pour vous, ça va être... Aujourd'hui, ils sont ensemble pour préparer le procès. Il a envie de parler ou pas de dire quelque chose ? Demain ? Dans l'audience, ouais. Je sais pas. Par contre, ce qu'on peut faire... Je pense qu'il y a un moment où il foulera. Je crois que c'est bien. Je pense, ouais. Je pense, ouais. Ce qui m'angoisse, moi, surtout aussi, c'est sa réaction. C'est savoir comment il va réagir. Il va falloir qu'il soit petit, parce que s'il commence à vouloir le prendre de haut, je vais... Je sais pas comment je vais réagir. De toute manière, l'attitude que vous craignez, il va l'avoir, hein, M. Guérin. Il va l'avoir, ouais. Je pense. Je crois qu'il va continuer à dire qu'il a toujours pensé que c'était un animal, qu'il s'est arrêté, qu'il a rien vu. Donc, c'est ça qui va être difficile à entendre. C'est malheureusement, si vous voulez, le discours qu'on entend systématiquement. Il n'y a pas de témoin. Donc, pour qu'il y ait une infraction pénale, il faut qu'il y ait une faute pénale. Donc, Guélor rentrait à pied sur une route non éclairée. Bon. Et comme on sait pas comment s'est passé l'accident, Guélor pouvait être au milieu de la route. Bien sûr. Auquel cas, l'autre ne pouvait pas l'éviter. Donc, il y a eu une ouverture de poursuite, hein, pour blessure involontaire. Mais le juge d'instruction a rendu une ordre dans un non-lieu partiel. Voilà. Moi, si vous voulez, ce que j'ai envie de dire demain, c'est que la fuite, je la condamne pas. La fuite sur 100 mètres, je la condamne pas. C'est la peur. J'ai peur. Bon, attendez. On fuit, mais on s'arrête. On appelle les secours ou faire quelque chose. Bien sûr. On laisse pas un enfant dans le champ. On laisse pas un enfant dans le froid, dans la pluie. C'est le 29 décembre. La pluie est écrasée par la voiture derrière. La route, c'est le 29 décembre, il pleut, il a froid. Il s'en fout. Il s'en fout. Il veut sauver sa peau. Il veut sauver sa peau. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Peut-être bien plus grave que le délit en lui-même, le délit de blessure involontaire. Bien plus grave que ça. On s'était vu il y a un an pour une autre affaire. Vous avez le sentiment, toutes les deux, que les choses évoluent quand même un peu ? Moi, je pense que rien n'a changé. Mais je pense qu'en vieillissant, je deviens extrémiste. Donc, c'est-à-dire que je voudrais toujours plus. Voilà. Donc… C'est quoi toujours plus ? C'est-à-dire, moi je dis, il y a une loi, je vois pas pourquoi… Aujourd'hui, un type qui tue sous l'empire d'un état alcoolique, c'est 10 ans. Je vois pas pourquoi on donne pas 10 ans. Moi, qu'on m'explique les circonstances dénuantes qu'on trouve à ce type d'individus. Bon. Mais Romy vous dira qu'elles sont un frémissement, peut-être ? Un léger frémissement. Très léger frémissement. Vraiment. C'est… Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Je crois que les efforts sont encore très minces. Je crois que les magistrats restent encore très frileux. Alors, on a de manière isolée une décision dont on se félicite, parce qu'effectivement, c'est une décision qui est sévère, mais ça reste encore beaucoup trop rare aujourd'hui pour qu'on puisse dire que les choses ont avancé. Dans l'affaire Gaylor, le conducteur est poursuivi pour délit de fuite et non-assistance à personne en danger. Il risque jusqu'à 5 ans de prison ferme et 5 ans d'annulation de permis. Demain, le procès s'ouvre à Orléans. Je serai avec vous demain par la pensée, puis un peu par… Physiquement, parce que c'est ma fille. Ah oui, tout à fait. Relongement de moi-même. D'accord. Ok. Bon courage. Merci. Merci, au revoir. L'hôpital Necker à Paris. C'est dans ce service de neurochirurgie pédiatrique qu'arrivent la plupart des enfants accidentés de la route. Philippe Meyer est anesthésiste réanimateur et ce matin, il rend visite à Blandine, arrivé la veille. La petite fille est encore dans le coma, mais ses jours ne sont pas en danger. On a allumé un peu la lumière, alors. Bon, elle vous a ouvert un oeil quand même ? Oui. Oui. Il faut pas trop… Blandine à 9 ans, elle a eu un accident à la sortie de son école. Elle s'est fait percuter par une voiture alors qu'elle traversait sur un passage clouté. Blandine à l'âge où on sait traverser, où on sait faire attention et où malheureusement on est un petit peu dépendant aussi de l'environnement. Alors même si on traverse au bon endroit, qu'on fait attention, on peut se retrouver face à une voiture qui, elle, ne fait pas attention ou qui va trop vite. Mais ça représente un choc important. On peut imaginer une enfant de 9 ans face à Mike Tyson. C'est un petit peu la même chose. Donc elle a un traumatisme crânien qui ne s'est pas traduit par une lésion au niveau de son cerveau, ce qui est très bien. Mais elle reste quand même largement endormie et puis on va la surveiller encore pendant 24-48 heures pour être sûr qu'il n'y a pas de problème particulier. En principe, les choses devraient se passer très, très simplement ensuite. Qui est le coupable ? L'enfant, le conducteur ou la voirie ? Il faut chercher. C'est une zone accidentogène, il y avait déjà eu des accidents ? Oui, oui. À ma connaissance, il y a ma première fille déjà en janvier 2000. Il y a une enfant qui a eu un accident il y a 15 jours de ça. Et puis ma fille aujourd'hui. Toujours au même endroit ? Pratiquement. Là où elle a traversé Blandine, il n'y a pas de feu. Il y a le passage piéton. Et là où on traversait les deux autres enfants, il y a des feux. Mais bon, les feux ne sont pas toujours respectés par les conducteurs, malheureusement. C'est un cas classique. On serait presque tenté de dire banal. C'est jamais banal parce qu'il ne faut pas se dire qu'un accident, c'est banal. Mais c'est un cas classique. Chaque année, un tiers des enfants qui ont un traumatisme grave sont renversés par une voiture. Le docteur dit qu'elle va bien. Oui, mais ça, on croira une fois qu'elle sera sortie de l'hôpital. C'est ça, oui, mais... J'ai l'habitude. Il faut bien compter 48 heures pour être sûr qu'il n'y a pas de problème particulier. Des enfants comme Blandine dans ce service de réanimation, il en arrive toujours autant. Environ 300 par an. Malgré une baisse importante des blessés de la route, ici, on est loin d'être optimiste. En ce qui concerne les passagers des véhicules, on a eu une diminution très importante du nombre de traumatismes graves parce que les enfants sont de plus en plus ceinturés, ont de plus en plus des sièges adaptés à leur poids, etc. Mais par contre, quand on regarde les piétons renversés, ça ne change pas. Et cette année, on n'a pas vu de diminution. Il y a quelques jours, on a vu un gamin qui a été renversé par une voiture en ville et qui est mort parce que la voiture lui a roulé dessus, parce qu'elle n'a pas eu le temps de freiner. Il avait 4 ans. On a vu en une semaine 4 piétons renversés. Alors, mon bonhomme, hein ? Du don. Caronca fait partie des 4 enfants renversés cette semaine. Il a de multiples fractures du crâne, mais heureusement, pas de lésions au cerveau. Est-ce que tu veux bien t'asseoir ? Hop ! Tu me montres comme tu tiens bien. Lui aussi a été renversé en pleine ville, lui aussi à la sortie de l'école. Alors, une chose extrêmement simple à faire, c'est de faire de façon drastique, devant toute sortie d'école, un système qui permette de rouler au maximum à 30 km heure. Sinon, percer deux roues avant. C'est la seule solution. Ça ne peut pas se faire en une année, c'est bien évident. Ce qui nous agace beaucoup plus, c'est le comportement irresponsable des gens qui ont ces ralentisseurs, qui ont une zone à 30, qui roulent à 80 avec un gros 4x4, qui, lui, passe sans aucun problème sur un ralentisseur. Oui, ceux-là, ça nous agace beaucoup. Et c'est ceux-là, en général, qui sont responsables d'accidents. Un petit gamin comme celui-ci, le pare-choc d'un 4x4 est exactement à la hauteur de sa tête. Ce ne sont pas des délinquants primaires, ce sont des gens qui n'ont aucune notion, qui n'ont aucun respect aussi des autres, la plupart du temps. Et ça, c'est très, très agaçant. Moi, bon, on fait encore un peu la tête, c'est normal. Bon, à tout à l'heure, bonhomme. Un peu la tête, là. Deux jours plus tard. Tout le monde regarde l'extérieur. Tu vas y aller, hein, Blandine ? Dans la chambre de Blandine, c'est le soulagement. Ouais, mais ça, ça va s'en aller tout seul, il vaut mieux. La petite fille a totalement récupéré, à l'exception de quelques bleus. Par contre, il faut pas que tu grappes, toi. Parce que si tu grappes, ça va te faire une petite cicatrice, et ça va disparaître plus doucement. Hein ? Là, maintenant, c'est le contrôle. C'est-à-dire ? Comment dire ça ? Reconnaître qu'elle est... Qu'elle est miraculeuse, quoi, quelque part. Ça, vous allez mettre quelques jours à vous convaincre que tout va bien. Mais c'est normal, hein. Voilà, sourire. Ouais. Mais les larmes sont pas loin d'arriens non plus encore. Ben, oui, mais cette fois-ci, c'est plutôt des larmes de joie, là. Mais où s'en aller, ben, c'est bien, hein. On préfère quand même les voir rester peu de temps et sortir vite que... avoir des soucis ensuite. Bon, tu gardes pas un trop mauvais souvenir de nous ? T'aurais préféré de ne pas venir nous voir, ça, c'est sûr. Non, c'est très bien parce qu'elle n'aura probablement absolument aucune séquelle de cet accident. Donc, c'est parfait. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Bon, bonjour, madame. Par mois, ce type de contrôle ne laisse rien passer. Le pictogramme, là-haut, il est un peu... Le pictogramme, c'est le panneau qui signale le transport d'enfants. Il doit être visible à l'avant et à l'arrière du véhicule. C'est pareil, il n'est pas à l'arrière non plus. Je pense qu'on va le verbaliser, celui-là. Mais là, les bus, c'est un peu une nouveauté, ça, non ? Il y a un an, il y a deux ans, vous ne faisiez pas tout ça ? Non, c'est vrai, on ne le faisait pas. Et ça va toujours dans le sens de plus de sécurité puisque maintenant, les bus sont eux-mêmes équipés de ceintures de sécurité. C'est-à-dire, les bus qui sont construits depuis 1999 sont équipés de ceintures de sécurité. Et normalement, toute personne qui monte dans le bus équipée de ceinture est tenue de mettre sa ceinture de sécurité. Alors, bon, pour le moment, on incite vivement les gens à le faire. On est encore dans la période prévention, information, avertissement. Arrivera un jour, on sera dans la période répression également. Mais enfin, là, on n'en est pas là. Même à l'heure du petit déjeuner, les policiers effectuent des contrôles d'alcoolémie. L'expérience leur a prouvé que c'était nécessaire. Récemment, une conductrice de bus qui transportait 38 enfants a été contrôlée positif à l'éthylotest et largement positif à l'éthylomètre. Donc, elle avait 2 grammes et quelques, je crois, dans le sang. Évidemment, on a arrêté tout de suite le bus. Enfin, c'était pas nous, mais les collègues qui s'en sont occupés. Le bus a été arrêté. La dame a été placée en garde à vue et bon, tout ce qui va avec. Mais bon, c'est quand même grave de conduire un bus, d'une part, rempli d'enfants, d'autre part, en ayant bu de l'alcool. C'est bon. Voilà. C'est parfait. Impeccable. Aucun problème pour ce chauffeur. Il est 8h30. Les élèves, entre collèges, Camille Delonca, elle, poursuit les contrôles à l'autre bout de la ville, en plein milieu de la zone industrielle. L'objectif de ce matin, c'est les camions et les camionnettes. Tu dis qu'il appuie sur ses feux stop pour voir, là, s'il te plaît. Non, il n'y a aucun feu stop. Il met cette ligne au temps pour voir. Et à droite ? Cette nuit, la neige est tombée et la route est particulièrement glissante. Plus de stop. Alors, les policiers vérifient les éclairages, mais aussi les pneus. Ceux-là sont à la limite de la rupture. Au niveau de l'éclairage, c'est quand même pas... C'est pas le top, là. Aucun feu stop. Pour les gens qui vous suivent, c'est hyper dangereux. Non, attendez, monsieur. Ça a marché. Vous avez vu l'état de votre éclairage ? Il a été cassé. Tout est cassé. On a parlé de l'arrière. Au niveau éclairage, l'avant, vous avez vu, là, à droite ? Le far est cassé. Cassé, oui. Mais bon, c'est pas d'aujourd'hui, ça. Bon, vous allez me suivre au véhicule de police. En plus de l'amende, le conducteur devra remettre en état son véhicule. Moi, vous allez vous présenter, il y aura des feux qui seront neufs à l'arrière. C'est pas... On met deux ampoules et puis ça marche un coup, oui. Ça marche pas. Vous avez 48 heures pour le faire et nous présenter le camion remis en état. Passer ce délai, on pourra mettre votre camion en fourrière. D'accord ? Le conducteur n'en est pas à sa première infraction et son permis de conduire a déjà été annulé une fois. Maintenant, c'est bon ? Il y a tout problème ? Avec le permis ? Non, avec le code de la route. Il y a toujours la vitesse. Vous aimez rouler vite ? Oui. Pourquoi ? Parce que j'ai des voitures qui sont relativement puissantes et puis on ne fait pas attention. La vitesse, on le sait très bien, elle n'est pas... Elle n'est pas très, très bonne. Personne n'est suffisamment bon conducteur. Pour faire de la vitesse, on va sur un circuit, on ne va pas sur la route. Moi, je dis que sur une autoroute, ce n'est pas grave. C'est mon point de vue. C'est vrai que la loi, elle dit qu'il ne faut pas. C'est 130 et puis... Monsieur, vous annulez. Monsieur, tu as essayé, comme quoi je récupère la carte brise. 18 heures. Pour Camille, la journée n'est pas terminée. Hier, à Belfort, en voulant éviter un contrôle de police, un jeune homme de 20 ans qui roulait sans permis a percuté deux voitures. C'est le lieutenant Delonca qui est chargé de l'enquête. Les policiers ont immédiatement interpellé l'automobiliste qui a expliqué avoir fui le contrôle car il est sous le coup d'une suspension de permis de trois mois. Je vais aller voir la victime qui va me raconter elle-même ce qui s'est passé. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Un peu choqué ? C'est des reins, quoi. Et puis le thorac, c'est terrible, ça. Et votre femme, qu'en va-t-elle ? Elle est au lit ? J'ai la jambe dans le plâtre. Écoutez, si vous permettez, envolé-le. Oui, oui, elle vous attend. Pardon. Excusez-moi. Montez. Vous avez mal partout ? Ça a touché les cervicales et les côtes aussi, alors chaque mouvement. Et le pied est cassé. Le pied est cassé aussi ? Oui, j'ai un plâtre. Et le poignet, qu'est-ce que vous avez cassé aussi ? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé, alors ? On suivait nos amis et d'un coup, j'ai vu cette voiture blanche qui est arrivée. Je suis arrivée. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Oui. Mais après, j'ai entendu le boom des premières voitures et après, je me dis, mais il continue. Et après, pof, bah, c'était... Qu'est-ce qui s'est passé après, vous vous souvenez ? Ben... Je sais que mon mari et moi, tous les deux, on faisait des gros bruits parce qu'on n'arrivait pas à respirer. C'est... On faisait des grands niments, c'était très étrange. On n'arrivait pas à respirer tout de suite, tous les deux. Et on était tous les deux à... Oui, c'est l'heure. Vous avez le sou pour le couper, quoi. Oui. Vous, vous êtes de nationalité australienne. Est-ce qu'en Australie, c'est la même chose ? L'Australie a quand même... Comment dire ça ? Les chiffres à peu près les plus bas dans le monde pour les accidents. Les règles, les lois sont beaucoup plus strictes en Australie. Je ne veux pas foncer la France, mais c'est vrai. Le dégré d'alcool pour les moins de 21 ans, c'est zéro. Et pour les chauffeurs, c'est zéro. Et il y a énormément de contrôle. Les vitesses sont plus limitées qu'ici aussi, déjà. Ça vous étonne ? Non. Non, non, pas du coup. Vous pensez que la France est trop laxiste ? Encore ? Disons que si on commençait simplement par appliquer les lois en vigueur, ne serait-ce que ça, déjà. Les appliquer consciencieusement jusqu'au bout et pour tout le monde, ce serait déjà pas mal, quoi. Après avoir pris la déposition de la victime, Camille Delonca est de retour au commissariat. Elle va entendre le jeune conducteur sans permis. Depuis l'accident, il a été placé en garde à vue. Bonjour, monsieur. Mettez vos chaussures et venez avec moi. Allez, on y va. Moi, je reconnais, je suis entièrement en tort et si je peux m'excuser, ne serait-ce que pour qu'elle soit un peu plus heureuse, on va dire, dans sa tête. Soulagée, quoi, un peu. Un peu plus soulagée dans sa tête, je ferais n'importe quoi. Ça, c'est clair. Est-ce que maintenant, vous allez recommencer à conduire comme ça, sans permis ? Votre avis ? Non, ça, c'est une connerie. Grosse, grosse connerie. Mais maintenant, c'est fini. Parce que bon, peut-être là, je vais pas avoir de prison, mais je sais que la prochaine fois, c'est de la cabane, directement. Oui, il y a certaines petites conneries. Bon, ça dure une semaine, puis on peut s'oublier. Mais voilà, ça, c'est... C'est pas quelque chose que... Vous oublieriez pas, quoi. Voilà. L'homme risque jusqu'à un an de prison ferme et 15 000 euros d'amende. En un an, le nombre de conducteurs verbalisés pour conduite sans permis a plus que doublé et ne cesse d'augmenter. À Fleury-Mérogis, en banlieue parisienne, un détenu sur 10 est un délinquant de la route. Pour la première fois, à la demande de l'administration pénitentiaire, l'association Laser, spécialiste de la prévention routière, y mène une opération pilote. Donc, Odile vous a déjà présenté un petit peu les trois jours... C'est David Joussin qui accueille les détenus. Donc, moi, je fais partie de Laser. Laser, c'est l'action de sécurité routière. D'accord ? On commence avec cette matinée par ce que je vais appeler de la sensibilisation. On ne va pas dire qu'on va faire de la prévention parce que là, c'est malheureusement un peu tard. J'imagine que vous avez tous regardé, vu à la télé, des spots de sécurité routière. Donc, qu'est-ce qui fait que ça ne vous a pas touché ? Est-ce que ce que je vous présente vous touche ? D'accord ? C'est ça qui m'intéresse pour être sûr que peut-être chez vous, ça puisse déclencher quelque chose et que vous comprenez bien éventuellement ce qui n'était pas le cas avant et puis d'avoir aussi votre sens critique. Franchement, ça ne me parle pas. Si éventuellement, vous êtes d'accord, on peut aussi se présenter juste votre prénom. Une dizaine de prisonniers ont accepté volontairement de participer à cette journée. Oui, je suis ici pour avoir conduit avec l'alcool au volant. D'accord. C'est pour l'alcool au volant aussi. D'accord. Pour un refus d'obtentner. Ça n'a pas de permis. C'est pour l'alcool au volant aussi. Tous sont récidivistes. Ils ont été condamnés à des peines allant de 2 mois à 2 ans de prison ferme. Premier spot de la journée sur les jeunes et l'alcool. C'est vrai qu'on ne va pas penser qu'il y a quelqu'un qui va débouler directement comme ça. Je ne sais pas. Moi, je bois, je suis dans... Par exemple, je suis dans le délire. Je suis en voiture. J'ai envie d'écouter de la musique. Et voilà, c'est-à-dire... Je ne vais pas me dire dans ma tête qu'il y a quelqu'un qui va passer ou quelqu'un... Donc la question, c'est pourquoi la récidive ? Et pourquoi même quand on a l'info, on prend le risque ? Alors, il y a le côté plaisir. Et puis à nous de leur faire comprendre qu'au bout du plaisir, il peut y avoir ou la mort ou la paraplégie ou la prison. Ça nous donne à réfléchir d'autant plus sur... Et voilà, ça m'a un peu choqué. Ouais. Vous avez une petite fille ? Non, non. Pas. Qu'est-ce qui pourrait déclencher chez vous quelque chose qui modifierait votre comportement ? Ah si, mon comportement allait changer parce qu'avant, je m'étais fait prendre une fois avec l'alcool au volant. Ouais. Et depuis ce temps-là, je ne buvais plus. Je conduisais, mais sans alcool. D'accord. À part que je n'avais plus de permis. D'accord. En plus de leur peine de prison, ces détenus ont tous eu une annulation de permis de conduire. Alors à Fleury, c'est l'heure de tester sa vue et ses réflexes pour se préparer à repasser un jour l'examen de conduite. Pour d'autres, c'est même une première. Emmerich a 20 ans. Il a toujours conduit sans permis. On sait que c'est grave. Mais bon, on est jeunes, on prend des risques. Comme d'habitude, on n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers, je pense. Donc voilà. Le permis, il est trop dur aussi, vous pensez ? Ou parce que quoi ? Parce que... C'est dur parce qu'ils posent beaucoup de questions qui sont dures à comprendre, en plus qui ont plusieurs réponses. Parce que quand ils posent une question, ils doivent avoir peut-être, je ne sais pas, peut-être deux, trois réponses. Et on n'est pas censés tous les savoir. En plus, le livre du code, il est assez épais, donc ça prend assez de temps à apprendre. C'est pour ça que les jeunes, ils prennent la voiture vite. Je dois prendre le code avant. Dans le groupe, deux générations. Les plus âgés, eux, ont bien passé leur permis, mais ils l'ont perdu il y a bien longtemps. Arsène a 50 ans, il est entrepreneur. À 90 km heure, on met 11 mètres. Et à 130 km heure sur autoroute, 16 mètres. Ah oui. Ce qui est déjà pas mal. Ça fait 27 ans que j'ai mon permis. Enfin, je ne l'ai plus maintenant parce que... On m'a attiré. Et moi, je suis venu ici parce que j'ai été contrôlé sans accident, sans rien. Juste un contrôle avec 0 g 70 d'alcool. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est assez pour se faire prendre. J'ai eu 8 mois de retrait de permis et par rapport à mon travail, j'ai continué à rouler. Et de là, ils m'ont repris sur un contrôle, toujours sans accident, sans alcool. Et ils m'ont annulé le permis. Et j'ai eu la tête dure et j'ai continué à rouler quand même. Parce que comme je suis entrepreneur et que j'ai pas le bras au chômage, ma femme travaille pas. Si j'ai plus de voiture, je travaille plus. Donc tout le monde est à la maison et puis non, je n'ai plus rien. Et donc là, pour faire la conclusion à cette séance vidéo, ce sont des images, donc comme vous l'avez vu au début, tournées par les sapeurs-pompiers de Corbeil-Esson. Donc que des images réelles d'intervention sur l'autoroute, notamment l'autoroute A6, d'accidents. Et là, on n'est plus dans de la fiction. Point fort de la journée, les délinquants de la route sont confrontés à des images volontairement choquantes. Ça fait mal au cœur. Parce que c'est dur à voir, mais c'est mieux de voir des choses vraies plutôt que des choses inventées. Oui, mais il a fallu quand même qu'il y ait des gens, qu'il y ait ces accidents-là, pour certains qui... Oui, mais si on veut qu'il y ait moins d'accidents, je pense que ça, ça doit faire réagir les gens. Combien de temps vous pensez que ça peut aussi vous rester en mémoire ? On voit quelque chose, on va faire attention, puis après, on peut oublier des fois. Ça va nous rester, mais peut-être pas éternellement, je ne sais pas. Donc il faudrait le répéter, ça, pour ne pas vous oublier. Pour vous maintenir... Il faut avoir la publicité successive, quoi. Vigilance. On essaye de voir ce qu'on peut faire, parce que, malgré tout, il n'est jamais trop tard. C'était déjà des récidivistes, la plupart. Il ne faut pas qu'ils recommencent encore après. Il faut que ce passage, ici, en prison, soit utile. Qu'ils en retirent quelque chose de plus. C'est ce qu'on nous demande de faire. C'est pour ça que nous sommes présents ici. Donc qu'ils en retiennent quelque chose de plus. Et si, quelque part, la prison fallait grandir, ça ne sera pas mal. Cette journée est une première en France. Impossible encore d'en connaître l'impact. La semaine prochaine, c'est un tout autre combat que va mener David Joussin, cette fois auprès des motards. 10 heures du matin, sur l'autoroute du Sud. Romy, la fille de Maître Collard, prend la relève de sa mère. Aujourd'hui, c'est le jour du procès du jeune Guélor, fauché par un conducteur qui a pris la fuite. On est à quelques heures avant un procès. Dans quel état vous êtes ? Je ne suis pas stressée, je suis pensive. Je suis pensive, je suis douloureuse parce que je repense, là en l'occurrence, à Guélor, je le vois sur cette route. Je repense à chacun des clients pour lesquels j'interviens et je me mets à leur place. Donc automatiquement, je suis pensive et j'ai envie d'attirer l'attention des magistrats sur ce comportement objectif, sur cet homme qui va fuir, qui va nier ses responsabilités. Donc j'ai envie de leur dire attention. Attention parce que la personne que vous jugez aujourd'hui, ce n'est pas simplement un délinquant de la route. C'est quelqu'un qui nie complètement sa responsabilité. C'est quelqu'un qui va être capable demain de recommencer, de laisser encore un pauvre jeune sur la route. Donc j'ai envie de les mettre en garde. C'est ce message-là que j'ai envie de leur faire passer. Vous ne baissez jamais les bras après les décisions de justice en sortant du tribunal ? Si. Si, parce que c'est des audiences qu'on vit pleinement, parce qu'on s'investit intensivement et que cette décision-là, on a envie qu'elle soit toujours symbolique, qu'elle soit toujours sévère. Au palais de justice d'Orléans, Romie a rendez-vous avec les parents de Guélor. Quelques minutes avant l'audience, elle les prépare au face-à-face avec le conducteur qui a renversé leur fils. Vous savez ce que vous faites ? Vous en prenez une contre vous, celle que vous préférez, vous la tenez ? Je crois que c'est le mieux. Et M. Guérard, pareil, éventuellement. Après, j'ai pris la scène-là parce que c'était aussi quatre jours avant Noël. Ah oui, ça c'était à Noël, oui. Comment vous allez aujourd'hui ? Pas très bien. Pas très, très bien. Plus on approchait dans le temps, plus on arrivait dans ce palais. Plus l'angoisse, je vous suis. Vous ne le visualisez pas du tout. Non, on s'est posé la question en arrivant. Je lui ai même dit, c'est qui ? Ça peut être qui, quoi ? C'est peut-être lui ? Vous entendez quoi, là, que ce procès, aujourd'hui ? Pas grand-chose. Qu'il y a une partie qui s'arrête, quoi, qu'on goûte. On goûte. Il a vraiment brisé toute une famille, quoi. Je voudrais qu'il prenne conscience de ça. Lui, sa vie, même s'il a une peine, il va la faire. Et après, le temps où il oubliera, il revivra. Il aura des enfants, il fera sa vie, quoi. Nous, c'est fini. Même si Gaylor est là. Il n'est que là, physiquement. Nous ne sommes pas autorisés à entrer. Le conducteur, lui, est déjà dans la salle. Pour la première fois, la maman de Gaylor prend la parole devant l'homme qui a fait basculer la vie de son fils. Gaylor voit. On pense qu'il comprend ce qu'on dit. On pense qu'il nous reconnaît. Il entend. Ça, c'est certain. Ça fait deux ans qu'il ne mange pas. Ça fait deux ans qu'il ne parle pas. Ça fait deux ans qu'il est là. Il n'est pas décédé, mais il n'est plus, quoi. On a toujours espoir. On est les parents. On se dit, quand on voit une petite chose, quoi, pour nous, c'est gagné. Mais pour les médecins, non. Ils nous disent, on ne nous a pas caché qu'il avait de très graves séquelles. Il ne parlera plus jamais. Il est tétraplégique. Voilà. Je comprends qu'on peut paniquer. Même moi, ça peut m'arriver. Je peux paniquer. Mais on s'arrête. On a tous des portables de dire que ça ne capte pas. C'est vrai que ce délit de fuite, je me dis, s'il avait eu des soins plus rapidement, s'il avait été oxygéné plus rapidement, s'il avait... Son cerveau, peut-être... Il y aurait eu moins de séquelles. Il y aurait peut-être... On aurait peut-être retrouvé quelque chose. L'audience a duré plus de deux heures. À la sortie, la famille est assommée, choquée par le comportement du conducteur. Alors ? C'est... C'est éloquent. Vous avez prévenu, hein ? Je vais... Il faut se retenir. Vous avez réussi, hein ? Il maintenait ses décisions, alors que nous, on avait des faits qui sont quand même flagrants, du style GRT, un animal, un animal d'1m84, enfin, tout ce qui s'ensuit, quoi. Et qu'il se confond dans des impréhensions, dans des... Des incohérences. Des contradictions. Des contradictions. Il se contredit. On lui pose une question, il n'est pas capable de répondre à la question. Il est tout à fait à côté de la plaque. C'est insupportable. J'ai du mal à supporter ses propos, et... Non. Le fait de l'avoir vu ? Non. Qui, Fouad ? Pas du tout, j'étais indifférent, j'ai pas vu le voir en allant même rechercher les photos. Je ne veux pas. Si le magistrat n'était pas frileux, on pourrait avoir la prison femme dans un dossier comme celui-là. Et je crois cela d'autant plus que l'attitude qu'il nous a montré ce soir, vraiment, ça nous fait nous remettre le doigt sur ce comportement qu'il est sans voix. Qu'il est sans voix. Qu'il est sans voix. C'est insupportable. C'est insupportable pour les victimes. Trois semaines plus tard, nouvelle déception pour la famille. Dans ce dossier, pas de surprise. Comme beaucoup de délinquants de la route, le prévenu n'aura pas de prison ferme. Le président a tranché 12 mois, avec sursis. Hôpital Necker, en novembre 2003. Ce jour-là, Adrien arrive en urgence après avoir été percuté par un conducteur sans permis à la sortie de son école. Son meilleur ami est mort sur le coup. Adrien, lui, est dans le coma et souffre d'un grave traumatisme crânie. C'est le docteur Philippe Meyer qui le prend en charge dès son arrivée. Les parents d'Adrien sont les seuls autorisés à voir leur fils en réanimation. J'étais à la maison et j'ai entendu l'hélicoptère. J'ai entendu les sirènes des pompiers, l'hélicoptère, sans me douter de rien. Et j'ai pensé qu'il y avait eu quelque chose de grave. Parce qu'on entendait... Le commissariat m'a appelée pour m'expliquer l'accident. Déjà, quand on m'a dit qu'il avait été emmené en hélicoptère, c'était la panique, quoi. Ce matin-là, en plus, il y avait plein de brouillards. Je les avais appelés juste avant de partir. Faites attention aux voitures parce qu'ils ne vous voyaient pas. Chacun. C'est arrivé l'après-midi, en plein soleil. Qu'est-ce qu'ils disent, le Parisien ? L'accident d'Adrien fait les gros titres des journaux. Dans la salle d'à côté, les infirmières sont en colère. On ne peut pas mettre un flic à chaque carrefour, c'est évident, mais moi, je trouve que cette histoire de répression, c'est une bonne chose. C'est tout. Ça devrait... Ça devrait même s'accentuer, aller plus loin que ça. On devrait polisser à mort et réprimer à mort tous ces chauffards, voilà. Personnellement, comme aux Etats-Unis, tu dépasses de 30 km heure, t'es arrêté, on t'enlève tout, on te file une amende... Ça fait que ça n'a pas de permis, il n'y a pas d'assurance, donc comme ça. Oui, ben, il ne devrait jamais l'avoir, ce qu'on... Après 5 semaines d'hospitalisation, Adrien présente enfin les premiers signes de réveil. Le jeune garçon respire seul et sans assistance. C'est un petit peu tendu à nouveau, là. Oui. Bon. Là, il est... Champouiné, brossé, hein, dis donc. Ça a déjà repoussé, d'ailleurs. Mais impossible encore de se prononcer sur son avenir. Au bout d'un certain temps, on a la surprise de voir des enfants qui ont remarquablement bien récupéré un certain nombre de fonctions. On ne récupère jamais les enfants qu'on avait avant le traumatisme. Ça, c'est parfaitement clair. Il reste toujours un handicap qui est plus ou moins important. Ce qu'on espère, c'est que ce handicap va être le moins important possible pour Adrien et que ça va lui permettre d'envisager une vie par la suite. Adrien ? Adrien ? Adrien ? Voilà 6 mois qu'Adrien a quitté l'hôpital Necker. Cet après-midi, Philippe Meyer va lui rendre visite pour la 1re fois depuis sa sortie. Ah, bah, vous tombez bien, Brigitte, Bruno, Evelyne. Vous avez une tâche prioritaire. Signer la carte pour Adrien. Ça, c'est fait. Ah, non, je voudrais que je vous l'ai fait. Comment il va ? Bah, je te dirai ça demain. Parce que moi, la dernière fois que je l'ai vue en consultation, nous, là, il était vachement... Bah, oui, oui, oui. Il avait sacrément fait des progrès. Mais Anne m'a dit que... Il avait bien, il progressait encore. Depuis son départ, Adrien est dans un centre de rééducation spécialisé. Parce que mon garçon est né le 12 février. Comme moi. Adrien est resté 4 mois ici. Il a marqué tous les esprits. Et bien sûr, chacun veut mettre un mot sur la carte que Philippe Meyer a préparée pour son anniversaire. Stéphane, il n'est pas là aujourd'hui. Ce qui nous a marqués particulièrement, c'est la force de caractère d'Adrien et puis de l'ensemble de sa famille qui a vraiment lutté dans tous les instants pour le sortir de là. Hôpital Saint-Maurice en banlieue parisienne. C'est dans ce centre de rééducation qu'Adrien a été pris en charge après sa sortie de l'hôpital Necker. Ici, on réapprend à vivre aux enfants victimes de graves accidents de la route. Adrien a maintenant 14 ans et depuis sa sortie de l'hôpital, il tente lentement de se reconstruire. Alors, Adrien ? Ah, mon ami. Comment vas-tu ? Bien. Ça va bien, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On se serre la main ou on se fait une bise ? J'ai encore le droit de te faire une bise, je crois. Parce que, tu sais, moi, je t'apporte la bise de plein de gens. Tu veux qu'on aille dans ta chambre ? C'est comme tu veux. Ah, bah, dis donc ! Oh là là ! Alors, fais-nous un virage. Oui ! Et alors, après, tu fais quoi ? Tu te gares ? Tu fais un créneau ? Alors, c'est lequel, ton lit ? C'est celui où il y a le plus de peluche. Ah, tiens, j'en étais sûr. Mais alors là, tu vois, il y a des gens qui ont pensé un peu à toi. Et là, il y a... Moi, hein ? Moi, je te dis, tu vois, que tous les gars superbes naissent le 12 février. La preuve, moi, je suis né le 12 février. Tu vois, hein ? Tu te rappelles de l'hôpital Necker ? Ouais. Je me souviens qu'on se perd dans les couleurs. Ah, oui. Un petit peu comme ici, moi. Ouais. Il est drôlement bien, Adrien. En plus, il a suivi nos conseils. Tu t'es remplumé un peu parce que... T'es un petit peu... T'es un peu maigrichon quand t'es partie de chez nous. Et puis, il a fait d'énormes progrès. Et puis, tu me montreras tout à l'heure comment tu... Comment tu sors de ton fauteuil ? Super, Adrien. Pas les dents, hein ? Mais Necker, ils sont super. Là, c'est ton fan club, à Necker, comme tu dis. T'as ton fan club, à Necker. Pour tous les enfants ici, réapprendre à marcher est une priorité. Adrien fait chaque jour un peu plus de progrès. Depuis un mois, il a même fait ses premiers pas. Tu peux me montrer ? Tu me montres là ? Tu nous montres ? Il faut que t'écartes les trucs. Ah, ben, tu le fais toi-même, dis donc. Et puis, on te le garde au cas où. Au cas où, hein ? Au cas où ? Très épais. Oh, dis donc ! Super ! Oh, dis donc, tu vas... Il faut faire doucement ? Alors, tu fais ça depuis combien de temps ? T'as fait combien de temps que t'arrives à te lever comme ça ? Hein ? Je sais pas. Tu sais pas ? Tu veux te rasseoir ? Dis donc, hein, c'est super. Une photo d'Adrien debout, ça, ça... Ça leur ferait plaisir, hein ? Ça vous impressionne, de le voir comme ça ? Oui, ça m'impressionne, hein, parce que... Ça représente un sacré effort que tu fais, ça, hein ? Ah, c'est toi qui a fait des efforts pour arriver à ça, hein ? C'est drôlement bien. Ben, y a pas que toi, hein ? Y a aussi ta maman qui a fait beaucoup d'efforts pour que t'arrives à ça aussi. Et puis tous les gens qui sont ici, hein ? Et un éclair aussi ? Ben, nous, on a fait des efforts au début, hein ? Ouais. Mais après, c'est toi qui a fait plein de choses pour en arriver là, c'est bien. Faut continuer. Bon, ça, t'as pas l'intention de pas continuer, de toute façon, hein ? Non. Bon, salut, mon grand. Salut. Et écoute... Oh, tu pars, là, attends. Hein ? Ben... Toi et Blénaud... Vous m'avez sauvé la vie. Non. Non, c'est toi qui t'ai sauvé la vie, tu sais. Des enfants accidentés de la route, il y en a malheureusement beaucoup dans ce centre. Comme ça. Ashley a 14 ans, le même âge qu'Adrien. Voilà, alors toujours une main après l'autre. Il y a 6 mois, elle ne prononçait que quelques mots et elle était comme lui en fauteuil roulant. D'enlever une main après l'autre. Aujourd'hui, elle découvre l'escalade. Voilà, descends encore un peu, voilà. Voilà, pose ton pied. Bon, Ashley, 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 allez, j'ai pas donné le départ. Allez. Ashley a été renversée par une voiture. Depuis, elle tente d'oublier l'accident et de dépasser ses angoisses. Mais elle est encore fragile et un simple exercice peut vite la déstabiliser. J'ai peur. Je te tiens, je te tiens, Ashley, t'inquiète pas. Ok, on y va ? Attention prudence. Vas-y, cette jambe là, écarte. Alors attends, ça c'est le pied de Elodie. T'inquiète pas. Ashley, tu veux descendre ? Oui, ça va, je vais le faire. Tu vas le faire ? Oui. Hé, maintenant c'est bon, le plus dur est fait. Ouais, ouais. Hé, ça y est, tu peux descendre. Quelle aventure ! Ouh, ça a été ? Oui. Hé, bah tu l'as fait, quand même. C'était difficile. J'avais peur de faire un deuxième accident. Tu avais peur de tomber ? J'ai peur de tomber. Alors, Ashley, tu veux t'asseoir un petit peu ? Ouais, bah tu pouvais pas tomber. Là, on était là, il y avait les tapis. Au début, ils arrivent souvent, ils ont des trous de moteur. Ils arrivent pas à marcher. Et puis c'est vrai que c'est la chose en général qu'ils récupèrent en premier. Et ensuite, bon, il y a tous les troubles cognitifs. Et ça, ça se voit pas. Ça se voit pas. Et donc c'est vrai que souvent, on voit des enfants qui ont l'air d'aller bien. On se dit, bah tiens, mais pourquoi ils sont ici ? C'est curieux. Et puis après, il y a d'autres troubles, effectivement, qui sont rééduqués ici, grâce à l'ergothérapie, aux entretiens avec les psychologues, les neuropsychologues et tout ça. Et c'est ce qu'on appelle le handicap invisible. Et voilà. Et donc souvent, ça se voit pas, mais ça laisse des traces. Ça apporte des difficultés pour la réinsertion des enfants. Ensuite, pour trouver un milieu scolaire adapté ou non à ces enfants-là. Parce que c'est vrai, quand on les voit marcher, on n'imagine pas tout ce qu'il peut y avoir derrière. Et toi, alors, Prudence, t'as fait des progrès depuis que t'es là ? Depuis trois mois, c'est ça ? Trois mois ? Oui. Raconte-nous un peu. Qu'est-ce que t'as fait depuis trois mois ? J'ai appris à marcher avec mon fauteuil. Je le tenais et j'étais derrière et je marchais. Ça m'énerve quand les amis de mon âge, les adolescents de mon âge, mes amis à moi, ils font des trucs, qu'ils s'amusent bien. Alors que moi, je suis à l'hôpital, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve beaucoup. Moi, au début, j'ai cru que si je saurais marcher, je saurais parler, on me laisserait retourner chez moi. Mais c'est pas le cas. C'est vrai qu'au début, elle marchait pas. Et maintenant, elle marche de mieux en mieux. Elle fait même partie d'un groupe dense. Et puis, on voit qu'elle se débrouille bien sur le mur d'escalade. En plus, ils sont tous ensemble. Ils se voient marcher les uns et les autres. Ils ont envie de marcher, d'être comme ils étaient avant l'accident. C'est vrai qu'ils sont impatients. Et souvent, nous, on est obligés de les freiner parce qu'ils n'ont pas suffisamment de contrôle d'un point de vue moteur pour marcher. Donc, ils peuvent se blesser. Donc, c'est vrai que parfois, on est obligés de les freiner. Ça, c'est un peu difficile de leur faire comprendre que pour leur bien, il faut qu'ils restent encore dans le fauteuil ou qu'ils portent des attelles, etc. Au revoir. Au revoir. Dans les couloirs, certaines rencontres sont parfois douloureuses. Ça te fait souffrir de voir d'autres enfants blessés et accidentés suite à un accident de la route comme toi? Oui. Il y en a qui ne peuvent même pas, qui sont en chaise roulant, qui vont rester en chaise roulant toute leur vie, qui vont rester en chaise roulant toute leur vie. Et ils sont déformés du visage et tout ça. Ça te fait la peine? Je me dis, mais cette femme, elle a un cœur. On dirait qu'elle n'a pas de cœur. Je me demande, on dirait qu'elle n'a pas de cœur. Quelle femme? La dame qui m'a renversée parce qu'en fait, mes copains me disent qu'elle m'a renversée. Et elle dit, ouais, je peux rentrer chez moi maintenant sans m'avoir vue, sans être inquiète. Je comprends pas des gens comme ça. Je comprends pas. Je peux pas les comprendre. Tu lui en veux? Tellement. Je pense même que je l'ai. Et la souffrance, ce père la partage avec Ashley. Anne-Sophie et son petit frère étaient passagers arrière d'une voiture qui s'est fait percuter en pleine nuit par un chauffard qui avait bu, fumé du cannabis et qui circulait à contresens, tout feu éteint sur l'autoroute. Son fils est mort sur le coup, sa fille est handicapée à vie. Depuis, il vient tous les jours embrasser Anne-Sophie avant d'aller travailler. Tu veux pas me regarder? Il n'a plus de vie, c'est-à-dire qu'on essaie de se reconstruire. Mais vous savez, quand vous passez le samedi, par exemple, c'est aller au cimetière voir mon fils. Après voir Anne-Sophie ici, on peut pas être en pleine forme, on peut être rayonnée ou des choses comme ça. On essaie de se battre tous les jours, de se reconstruire. Mais il y a toujours ça de toute façon. C'est la visite tous les jours. Alors avec des jours, ça va très bien. Puis d'autres jours, on n'a pas le moral. Et puis on pleure. Et puis voilà. Voir un verre, prendre le volant avec de l'alcool dans le sang, ou en ayant fumé de la résine de cannabis, voilà à quoi ça peut mener. On se rend pas compte. On se rend pas compte. On voit l'impact au moment de l'accident, surtout aux infos. On se dit bah c'est dramatique, on oublie vite. Et on se rend pas compte que les gens vivent ça pendant des années, des années, des années, des années. Et que c'est dramatique. Et qu'il y a un petit garçon de 7 ans qui est parti, qui était en pleine forme. Et puis une petite fille qui avait 11 ans, quand elle est 14 maintenant, qui venait d'entrer en 6ème et puis voilà. Je lui dis que je l'aime, ça elle aime bien. Et puis, je sais pas ce que je lui raconte. Des fois je lui raconte mon boulot. Des fois on parle pas, on l'ensemble. Ou alors ce que je lui raconte, c'est des bêtises qu'elle faisait avec sa sœur. Alors ça, on voit qu'elle a du souvenir. Parce que quand je lui parle des bêtises qu'elle faisait avec sa sœur ou avec son petit frère, alors là elle éclate de rire et puis elle est bien à propos. Elle rigole bien à propos. On trouve toujours matière à discuter. Peut-être qu'un jour elle me dira, oui papa je t'entends. Je lui demande à chaque fois. Ça viendra peut-être. C'est pour éviter des drames comme celui d'Anne-Sophie que l'alcoolémie au volant est de plus en plus contrôlée. Il est 4 heures du matin à Amiens. Cette nuit, le major Lavalard et ses hommes sont postés à la sortie d'une discothèque. Ils ont bloqué tous les accès, impossible d'échapper à l'alcool test. C'est bien de ne pas voir. Et pour l'instant, les conduites sont exemplaires. Et quand vous allez en boîte comme ça jusqu'à 4 heures du matin, c'est ce que vous aviez dit ? Vous buvez juste un petit verre avant ? Ouais c'est tout et après je bois jamais quand je prends le volant. Pourquoi ? C'est la peur du gendarme aussi un peu ? Non non non, c'est juste par la mesure de sécurité. J'ai déjà eu un accident, j'ai pas envie d'en avoir un deuxième. Les jeunes sérieux ? Ouais. C'est bon ? Ouais c'est bon pour moi, pour leur prendre en route. D'accord. Bonne soirée de nuit. Bah vous aussi un bon courage. Voilà le cas typique, c'est quelqu'un qui n'a pas bu, c'est pas son véhicule et c'est lui qui conduit pour rentrer. Et ça c'est quelque chose que vous remarquez de plus en plus ? Oui tout à fait. C'est quelque chose qui est de plus en plus courant. La conscience est prise par les jeunes de qui conduit ne boit pas. Et je pense que là c'est des points qu'on a marqués depuis quelques temps. Phénomène de plus en plus important. Vous êtes revenu chercher vos troupes ? Autre phénomène nouveau, de plus en plus de parents comme ce père de famille viennent en pleine nuit chercher leurs enfants. Vous êtes revenu rechercher vos troupes ? Vous avez un transport en commun monsieur ? Vous avez pas pris du véhicule quand même ? Alors donc vous n'avez pas consommé d'alcool monsieur ? Non. Bon c'est bien alors. C'est le bus spécialement pour venir les rechercher. Vous faites le bus pour aller les rechercher ? C'est à quel endroit ? À Roi. À Roi, vous venez de Roi ? Oui. Ouh là là. Allez, bonne soirée. Bonne route. Mais plus la nuit avance et plus les taux montent. 0,15, 0,15 vous avez. Oui. Donc vous êtes limite hein ? Oui. C'est 0,25 maximum hein ? C'est 0,25 maximum hein ? Ah c'est à dire je ne devais pas sortir ? Si comme elle est sortie, c'est une dernière partie. Allez-y monsieur. Ah oui d'accord. Donc la limite c'est 0,25 à l'étilot test. Donc là il est à 0,15 en dessous du seuil légal. Malgré tout il ne faut plus qu'il consomme hein ? Parce que là le prochain verre il est hors jeu. Pour d'autres, c'est même le carton rouge. C'est là. Non mais moi... Toujours le même. 1,06. Vous voyez ? Non mais je vous... Je vous montre monsieur. Non c'est parce que moi moi je veux pas... 1,06. Je veux pas être... Donc là vous êtes en délit monsieur. Je vous explique. Comment ? Vous êtes en délit là. 6 heures du matin. C'est l'heure de la fermeture de la boîte de nuit. Et les derniers fêtards tentent d'échapper au contrôle. Ça fait demi-tour. Ça fait demi-tour et ça s'arrête là-bas. T'as vu ? C'est incroyable. Incroyable. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Là mais ça fait demi-tour là. Parce qu'il nous voit là ici. Ça fait demi-tour. Il y en a même un qui n'était pas monté dans la voiture. Malgré les nombreuses campagnes de prévention, la plupart des conducteurs ne connaissent toujours pas les taux autorisés. 0,51. Ah c'est bon. Bah non. C'est pas bon ? Bah non. On considérait que c'est bon. Bah non. On considérait pas que c'est bon. Ça fait quoi alors ? Vous ne devez pas dépasser ni atteindre 0,25. Je vous ai dit. Ah bon ? 0,51 fois 2, ça fait quoi ? Bah ça nous fait 1,02. Là vous êtes en délit. C'est-à-dire que vous allez faire l'objet d'une mesure de rétention de votre permis mondial. Au même moment, le major Lavalard tente de raisonner un groupe de jeunes. Le conducteur a lui aussi largement dépassé le taux légal d'alcoolémie. Alors lui... C'est lui qui est puni. Non, non mais comprenez-nous, on va en discothèque. Vous êtes très bien... Quand vous sortiez... Il y en a un qui boit pas. C'est dur. Franchement c'est dur. Il y en a un qui boit pas. Il y en a un qui boit pas chez lui. Il y en a un qui boit pas chez lui. Il a raison qu'on peut pas. 0,59. Ça fait pas beaucoup, chef. La limite elle est à 0,50. On a bu 2 ou 3 verres. Je vous assure, on a bu 2 ou 3 verres, chef. Ouais. Non mais... Je vais pas nier. Je voulais... Je voulais avouer franchement que j'ai bu 5 ou 6. On est à combien là, sur l'auto ? 0,59. Alors que ? Bah c'est 0,25. Donc il est largement au-dessus de la limite autorisée. Et... Mais il en est conscient apparemment. Oui, il en est parfaitement conscient. Il reconnaît naturellement qu'il a consommé au cours de la soirée une bouteille de whisky. Et naturellement, sur les 4, il est le seul à avoir un permis de conduire. Ce qui fait, bah comme il dit, il est obligé de conduire et de ramener ses camarades et son frère chez lui, quoi. Donc ça, ça fait encore un comportement. Ça qu'on ne peut plus accepter. Ce comportement-là, il faut le bannir. Et pour changer les comportements sur la route, l'association laser organise dans l'Essonne des journées exceptionnelles, notamment auprès des motards. Aujourd'hui, ils sont une trentaine à participer volontairement à cette opération qui répond au lourd bilan des accidents de moto enregistrés encore l'année dernière. Donc à moto, on est peu visible. On est fragile. Deux chiffres qui m'ont marqué... C'est David Joussin, spécialiste en prévention routière, qui encadre cette journée. Le trafic moto en France, ça représente... Les motos représentent 0,8% du trafic et 13,7% des victimes. Donc c'est pas 1% du trafic et c'est 13,7% des victimes. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Le but, il n'est pas de lancer la pierre à qui que ce soit. Il est de se dire qu'il y a peut-être des comportements pour améliorer les choses et qu'on puisse partager la route. Il est 9 heures et la journée commence par l'analyse d'un accident en présence des gendarmes de l'ESOM. C'était il y a deux ans sur cette ligne droite. Ce jour-là, une moto percute de plein fouet une voiture qui s'engage sur ce parking. Les conséquences matérielles, elles sont dommageables, bien sûr, pour les deux véhicules, mais corporelles qui sont nettement plus importantes, je dirais. C'est la mort du pilote de la motocyclette et le fils qui se trouvait à l'arrière est blessé grièvement. Je dirais, c'est une fraction de seconde, malheureusement, on ne regarde pas les véhicules qui arrivent en face, on ne fait pas attention, on pense à autre chose. Et c'est vrai que là, ces comportements-là sont malheureusement très nombreux. Mais il faut garder la maîtrise de son engin et en toutes circonstances et en tous lieux surtout. On peut aussi rajouter une chose, c'est que 40% des motards se tuent tout seuls, sans l'intervention d'un tiers. C'est ce qu'on avait vu sur un précédent accident à côté d'ici. Tout à fait. Ça se passe comment pour vous ? Ça se passe très très bien, fraîchement. Est-ce que vous vous sentez concerné par ce qui vient d'être dit ? Est-ce que c'est des choses qui vous touchent ? Ah, tout à fait, oui. Bien sûr, oui. Vous avez perdu un... C'est intéressant d'avoir le point de vue des professionnels. C'est pas de voir un accident à un gars en moto qui m'empêchera de faire de la moto. Il faut qu'il m'arrêtera. Mais bon, c'est vrai que ça met une claque tout de suite. C'est... De toute façon, c'est à nous de faire gaffe quoi qu'il arrive. Et puis... De toute façon, on sait que c'est comme ça. On sait que tous les motards, ils ont forte chance d'avoir un accident. On le sait. Je pense que tout le monde le sait ici. Bon, ça nous fait pas peur, je pense. Si, ça nous fait peur sur le moment. Mais après, disons qu'une semaine plus tard, on oublie quoi. À quelques kilomètres de là, les motards ont rendez-vous sur ce site de perfectionnement. Pour Robert Trottin, le président de l'association Laser, c'est l'inexpérience qui est le plus souvent à l'origine des comportements dangereux. Les motards novices ont une bonne formation à la moto école, mais n'ont pas forcément vécu les différentes situations. Et donc, l'accélérateur d'expérience, c'est ce défi qui fait qu'en 24 heures, il faut qu'ils acquièrent le bagage nécessaire pour être un vrai motard expérimenté. Premier exercice avec les pompiers de l'Essonne. Apprendre à manier sa moto. Avec l'épreuve de l'éponge, un bon test pour l'équilibre. On va chercher l'éponge, main droite. Et ça, ce sont des exercices simples de maniabilité pour rechercher l'osmose avec la monture et connaître les limites du véhicule et surtout les siennes. Mais on devrait tous savoir faire ça sans problème. Deuxième exercice, l'un des plus délicats pour les motards, le freinage. Ok. C'était super, super les exercices. Vraiment, ça remet en condition. Ça nous remet dans le bain. Le coup des freinages, c'était plutôt sympa parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait encore un peu de marge, mais c'était pas bon. Je trouve ça très bien parce que comme je suis passagère, je trouve que c'est bien que les conducteurs se remémorent un peu ce qu'ils ont appris il y a quelques années. Je sais pas, faut être conscient du danger et puis faire gaffe. De dire, oui, c'est vrai, on est conscient du danger, on n'est pas toujours conscient parce que, parce qu'on est des fois à des vitesses qui sont, on est complètement inconscient. Non, mais pour être clair, il n'y a pas. Je suis sûre qu'avec toutes les machines qu'il y a là. Non, non, je sais bien. Il y a des machines super puissantes sur la moitié, les trois quarts des gens qui sont là. Il est 14 heures et tout le monde se prépare pour le parcours de l'après-midi. Au programme, une centaine de kilomètres sur tout type de route. On va essayer de ne pas se perdre là déjà. Ça permet d'enchaîner différentes allures avec différents environnements parce que la vitesse va s'adapter, pas uniquement en fonction de la limitation réglementaire, mais il y a des endroits où c'est autorisé entre la 70 voire 90. Mais si c'est mouillé en glissant en sous-bois avec un virage assez dangereux, il faut rouler bien en dessous. Donc, c'est pour voir leur capacité d'adaptation en fonction de l'environnement. David monte à l'arrière d'une moto et ferme la marche. Pendant plus de deux heures, il va juger le comportement et l'allure du groupe. Les voitures, la pluie, un mauvais revêtement. Pour le motard, le danger est partout. Mais on est bien au niveau de la sécurité, là. La route, elle a l'air sympa comme ça, mais des tonnes de pièges à un moment, bien grasses sur les côtés, feuilles mortes, terre glaise. Et la route n'est pas large à cet endroit-là. Avec une rafale devant, dès qu'on est en sortie, soit on est sur le côté gras, soit on se retrouve voie de gauche. Alors, pas de voiture en face, ça va. Une voiture en face, ça va plus. Une heure plus tard, pas d'incident de parcours. C'est l'heure du débriefing. Qu'est-ce qui vous a plu ? Quels sont les sujets qu'il faudrait plus développer ? Quelles sont les choses qui vous ont paru peut-être moins intéressantes ? J'ai passé mon permis il y a trois ans. J'avais l'impression d'avoir encore tout frais dans la tête, dans les jambes, dans les bras. Et en fait, on s'aperçoit que tous ces beaux souvenirs-là, physiquement, on les a un petit peu perdus. Moi aussi, j'ai eu mon permis il y a trois ans, donc je croyais encore connaître pas mal de choses. Et puis, on se rend compte qu'on oublie vite, quoi. Changer le comportement comme ça du jour au lendemain, je sais pas, je sais pas, oui, on a, oui. Et puis, puis bon, je pense qu'on est quand même pas des fondus de la route. C'est une révision, voilà. Ouais, je pense que c'est une révision. Des mises à niveau que David mène régulièrement dans toute la France. Si nos participants, quand ils sortent, se sont rendus compte que la sécurité routière, c'était aussi du plaisir, qu'on pouvait réfléchir sur soi-même, avoir de l'information, se rendre compte et donc se dire, tiens, je me suis rendu compte là, j'avais pas la capacité où gagner de l'humilité. Quand ils prennent la route, ils peuvent plus dire, je savais pas. Et ça, c'est quelque chose pour moi de gagner. Le lendemain, à 800 kilomètres de là, dans un autre département, l'association mène un autre combat auprès des seniors de la route cette fois. Sur ce parking, ils sont une vingtaine à participer à ce stage de perfectionnement avec au programme de la matinée des exercices de maniabilité et de freinage d'urgence. Il faut s'arrêter. Vous me faites peur à chaque fois. Si j'habitais un gamin, là, vous vous seriez arrêté probablement. À quel âge on peut conduire, Robert ? Il n'y a pas de limite. L'âge est une notion abstraite. Certaines personnes sont en pleine forme à 70 ans, 75 ans et d'autres sont vraiment fatiguées à 65 ans. Et là ? Ouais, très bien. Très bien. À la fois, ça a été dynamique et rapide au départ. Et le freinage, sans bloquer les roues, a été de bonne qualité. Donc là, c'est tout à fait correct. Vous avez le permis depuis combien de temps environ ? 1943. 1943. 1943 ? Ouais, ça fait 61, 62 ans. Et là, et puis, je n'ai plus personne. C'est sûr. C'est remarquable. Allez. Bon, on se fout. Vous regardez les faute stops et vous freinez les faute stops. Voilà. Allez-y. À 77 ans, Marcel participe activement et pour la deuxième fois à ce stage pour les seigneurs de la rente. C'est pas direction assistée, hein ? À la porte encore, Marcel, hein ? Oui, 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 oui. Quelle année vous l'avez passé, le permis, Marcel ? Bah, 54. Le 9 septembre 1954. 5 leçons, 50 francs. Il n'y avait pas d'auto-école à l'époque, jeune fille. Ça ne démarrait pas encore. Pour Marcel, c'est la deuxième tentative de freinage. Eh, il faut s'arrêter. Ouais, là, j'étais écrasé. C'est bon, là, vous me roulez dessus. Il fallait s'arrêter quand même. Mais l'exercice, c'était s'arrêter. Le démarrage était très bien. Efficace. Eh ben, tant que j'ai de bons réflexes, je continue. Mais le jour où j'en aurai plus, eh ben, j'arrêterai la voiture. Parce que je suis contre le fait qu'on laisse le permis de conduire à vie. Ça, je suis contre, contre, contre. C'est-à-dire ? Parce qu'il faut reconnaître qu'à une certaine période de sa vie, on n'a plus les mêmes réflexes. On n'a plus, hein, mais moi, je trouve qu'on doit arrêter quand il faut. Jamais. La France est pourtant l'un des rares pays européens à accorder le permis de conduire à vie. Quel que soit l'âge, aucun contrôle médical, aucune remise animaux ne sont obligatoires. Les seniors ne sont pas dangereux. Ce n'est pas une population de conducteurs ou de conductrices qui est préoccupante par rapport à la sécurité routière. La France, les pays d'Europe occidentale, sont des sociétés où naît un senior toutes les 90 secondes. C'est-à-dire, toutes les 90 secondes, il y a une personne de plus de 60 ans qui arrive. Et dès lors, en pourcentage, on va avoir une population d'automobilistes qui sera particulièrement âgée. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils seront plus dangereux. Par contre, c'est parce qu'ils sont âgés qu'il faut des sessions comme aujourd'hui d'actualisation des connaissances, des comportements. Voilà, c'est les aléas de... L'après-midi, l'association a demandé à des moniteurs d'auto-école de juger cette fois la conduite sur route des seniors. Honneur à Jean, 92 ans, le doyen du groupe. Vous avez une armée de clienteurs. Ce n'est pas les clienteurs, c'est les rétroviseurs. Réglez vos rétroviseurs, c'est ce que j'allais dire. C'est important, les rétroviseurs, on va le voir tout au long de l'audit pour que vous fassiez une bonne conduite. Et puis après, vous avez les deux rétroviseurs extérieurs. Alors, les vôtres, c'est ceux qui sont en bas. Vous voyez les plus gros, hein ? Sur le rond-point, la sortie. Premier test, l'engagement dans un rond-point. En direction de l'autoroute. Doucement, hein, quand vous freinez. Voilà. Et vous sortirez à l'autoroute. Vous allez là-bas ? Regardez. Il y a le panneau bleu, hein, vous le voyez ? Et quand vous rentrez dans le rond-point, ne vous placez pas en plein milieu. Essayez de choisir correctement votre voie et de vous y tenir. C'est dommage que pendant toute la vie d'un conducteur, il ne puisse pas avoir... Par exemple, ça a été acté pendant un moment par les pouvoirs publics. Le fait d'imaginer que tous les dix ans, le conducteur puisse revenir. Et c'est le... C'est le minimum. Parce que ça enlève les mauvaises habitudes. Et surtout, ça permet un recyclage. Oui, Jean. Moi, j'ai connu l'époque où les voitures n'étaient même pas munies d'un feu-stop. Mais vous imaginez ? Voilà. Vous imaginez un peu l'évolution qu'il y a pu avoir aujourd'hui. Deuxième test, les distances de sécurité. Jean, puisqu'on est dans une situation de conduite, là, on est à peu près à 70 km heure. C'est la vitesse. Regardez devant, Jean. Moi, je vous l'ai dit, la vitesse. 70. Ça va, c'est limité à 70. C'est le maximum quand même. Il ne faut pas aller au-delà. Mais est-ce que vous pensez que la distance de sécurité entre les deux véhicules, là, entre lui et nous, est-ce que vous pensez que c'est suffisant ? Oh, mais là, oui, largement quand même. Largement ? Jean, vous m'êtes très sympathique, mais j'ai l'impression que vous êtes persuadé que vous allez arriver à arrêter la voiture dans toutes les situations. Je ne sais pas, mais des fois, en Formule 1, ils roulent à 300 à l'air, ils ne se touchent pas. Oui, non, tout à fait bien. On n'est pas sur un Formule 1, on n'est pas sur un circuit. Et on n'a pas la compétence du pilote de la Formule 1. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire. Le pire des ennemis pour un conducteur, c'est de penser qu'il est capable de tout faire avec sa voiture. Vous avez vu, on est collé au camion. Les cellules de la distance, ce camion. Ça ne fait rien, les cellules de la distance, on n'est pas pressé. Jean, vous êtes têtu quand même. Très bien, on va se remettre à la même place. Et puis... Voilà. Faites-moi plaisir parce que vous m'êtes fort sympathique et je ne voudrais pas qu'il vous arrive que ce soit un accident, que ce soit même un seul accrochage, parce que la voiture, j'ai l'impression que pour vous, c'est du plaisir. Il faut que ça le reste. Donc, n'hésitez pas à retourner voir une auto-école. Si dans votre quartier il y a une auto-école, n'hésitez pas à aller la voir. Sincèrement, mettez à profit ce qu'on a vu ensemble. Est-ce que parfois vous avez envie de retirer le permis à certains ? C'est vrai que suivant les situations, on se dit qu'il faudrait qu'ils ne prennent plus la voiture. On a eu des exemples rares, mais on a eu des exemples... Moi, je me rappelle dans le Var, en préfecture, où il y a des enfants, des fois, qui viennent en me disant je voudrais que ma mère ou mon père puissent plus conduire. Et les gendarmes souvent disent, à juste titre, je pense, qu'ils n'ont pas de possibilité de... Il faut malheureusement qu'ils causent ou un accident, véritablement une infraction lourde, pour qu'on leur retire ce droit. Alors, pour que les seniors profitent de ce droit le plus longtemps possible, ici, on les forme. Pour leur sécurité, mais surtout pour celle des autres. Vous me gardez en souvenir dans une fois difficile ? Ben oui ! C'est pour ça que vous me gardez en souvenir. C'est important d'être ici. Bien sûr, parce qu'on apprend des choses qui, tout de même, nous échappent un peu maintenant. On a appris, nous, limite ! C'est-à-dire, je n'oublie pas de mettre mon clignot, mais je vais me mettre au tard. Alors, ceux qui sont derrière, ils n'ont pas vu. Ils ne sont pas renseignés sur mes intentions. Je pense qu'arrivés à un certain âge, on devrait obligatoirement nous faire remettre en question au moins le code de la route. Vous êtes obligés de repasser le permis ? Non, pas de repasser. Pas de repasser, mais de... Non, non, non. Pas de repasser. De se recycler. Mais d'avoir des sages de réactualisation. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. C'est mon patriote. À l'an prochain, même. Je serai encore plus heureux à l'an prochain. Retour à l'hôpital Saint-Maurice. Ici, on tente d'oublier l'accident pour mieux se reconstruire. Combien de cartes j'ai dans ma main ? Il y a un moyen de trouver. Sans deviner. Quatre. Ah, pourquoi quatre ? Il est 10 heures du matin. Ashley termine son cours d'orthophonie. Tiens, puisque tu parles de nombre, est-ce que tu peux me donner la date, s'il te plaît ? Faut que j'écrive quand même la date sur le cahier. Vendredi. Hum. Euh, non, jeudi 17. Février 2005. Super. Est-ce que tu pourrais m'épler rapidement ? Épler rapidement la date. J-E-U-D-I-E-A-C-7-J-A-N-J-E-F-E-V-R-I-E-R-2005. Super. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. Quand Ashley s'est fait renverser il y a six mois, elle était en cinquième. Depuis, elle rêve de rentrer chez elle et de reprendre l'école. J'aime pas beaucoup cet endroit. J'aime pas quand il y a trop de monde et tout ça. Ça m'empêche de réfléchir à plein de choses. T'as l'impression d'être différente d'avant l'accident ? Non, je suis pareille qu'avant mon accident. Je comprends pas pourquoi ils veulent pas me laisser sortir. Je comprends pas. J'ai écouté parler, là, je pense que tu sais pourquoi. Tu peux analyser pourquoi tu as besoin de rester encore un petit peu. Parce que j'ai besoin de rééducation. Surtout travailler certaines choses. Les apprentissages scolaires. La mémoire. Même si tu as fait d'énormes progrès depuis quelques semaines, là, tu as encore besoin beaucoup de travailler. Tu oublies, par exemple, quand tu vas regarder ton emploi du temps, quelques minutes après, tu peux avoir oublié ce que tu avais. Ou si tu te déplaces d'un endroit à un autre du service, eh bien, malgré tout, tu perds le fil de ce que tu devais faire au moment où tu te déplaces. Tu arrives dans ta chambre, eh bien, tu as oublié que tu devais aller à l'école. Et non pas dans ta chambre, par exemple. Mais avant, c'était avant. Maintenant, on voit que tu as quand même des difficultés au niveau scolaire. Si je serais pas partie chez ma copine, ben, j'aurais pas eu cet accident. Tu t'en veux, hein ? Tu penses que c'est de ta faute ? On peut, hein ? Ici, chaque minute est mise à profit. Et au détour d'un couloir, les médecins en profitent souvent pour tester les progrès de leurs petits patients. Qu'est-ce qu'elle t'a fait faire ? Raconte-moi. Elle me disait ce qu'elle avait dans ses poches. Ah bon ? Parce qu'elle t'a fait deviner ? Et t'as su trouver ? Oui. Et tu sais encore ce qu'il y a dans ses poches ? Non. T'as oublié ? Oh, tu te rappelles un petit peu, quand même. Allez, essaye. Un portable. Ouais. Un cube. Euh... Un poussin. Qu'il veut ? Qu'il fait. Qu'il fait ? Il fait. Qu'il fait. de longs mois ici en rééducation lorsqu'il était bébé. C'est ça, presque 10 ans. Là, 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 là. Depuis, il revient régulièrement dans le service pour voir le docteur Anne-Laurent Vanier. Il y a la dernière fois qu'on s'est vus. On était en province, comme ça, un petit peu dans la famille. On était partis faire un petit peu découvrir les enfants à la famille. Puisqu'ils avaient 10 mois à l'époque, on n'avait pas encore eu l'occasion d'y aller. Donc il y en a 3, hein. Il y en a 3, voilà. Vous avez des triplés. Des triplés, ouais. Et en fait, ce jour-là, il pleuvait beaucoup. Et dans un virage, on a croisé un semi-remorque, un camion, un 38 tonnes, qui a perdu le contrôle de son véhicule, qui s'est mis en portefeuille et qui nous a fouettés et envoyés dans le champ d'à côté, quoi. Donc ça s'est passé en une seconde, quoi, évidemment. Et tout de suite, il y avait une petite maison à côté. Dans le premier temps, on a sorti les enfants du véhicule. On était un petit peu sur le toit. Et on s'est tout de suite aperçu qu'il était blessé. Ses deux frères aussi étaient blessés, mais c'était plus superficiel. En fait, ils avaient eu que des petits éclats de verre au visage. Et puis dans le mouvement, on ne s'est pas vraiment rendu compte, mais on s'est tout de suite rendu compte que c'était grave pour Reynald. Moi, j'ai du mal à en parler. C'est encore douloureux. Ah oui. C'est d'un tas de profond, quoi. Surtout trois bébés derrière. C'est des images qu'on n'oublie pas. J'ai quand même le miroir. Ses frères, c'est le miroir, quoi. Donc j'arrive à le projeter comme elle aurait dû être, quoi. Reynald revient au centre une fois par an. Anne-Laurent Vannier et son équipe effectuent un bilan complet pour connaître ses progrès ou les difficultés qu'ils rencontrent. Est-ce que tu sais où est ta main droite ? Lève-la ta main droite. C'est laquelle ? Celle-là ? D'accord, super. Et ma main droite à moi, c'est laquelle ? C'est laquelle, ma main droite ? Tu sais ? Tu te demandes si je te tiens autant un piège ? Où est la main droite ? Où est ma main droite à moi ? Elle est là. Montre-la moi. Là. Très bien. Continue. Est-ce que tu sais combien ça fait ? Par exemple, 4 plus 6. 10. Quittons, mais c'est très bien. Combien ça fait ? 8 moins 3. 8 moins 3. Oui, 8 moins 3. Je sais pas. Alors, imagine que t'as 8 bonbons et moi, je t'en mange 3. Combien est-ce qu'il t'en reste ? C'est rien. Tu sais pas. Bon. L'enfant, qu'est-ce que c'est ? C'est quelques acquis. Donc Reynald, par exemple, au moment de l'accident, il avait 10 mois. Alors, même si c'était un bébé très performant à 10 mois, à 10 mois, on a quand même pas beaucoup d'acquis. Donc, ça veut dire qu'aux conséquences immédiates de l'accident vont s'ajouter possiblement et même très probablement quand il s'agit d'un trauma crânien grave, des conséquences à distance avec un effet à retardement parce que les apprentissages ne vont pas se faire comme il se devrait. Donc, le décalage va s'accentuer même par rapport à la norme. Jusqu'aux 3 ans, comme ils ont pas trop de besoins scolaires ni rien, ça allait. Je me suis pas trop aperçue. Et puis, au moment de la scolarisation, là, ça a été plus dur. Et le décalage, on l'a ressenti tout de suite. Et il a redoublé sa dernière année de maternelle. Et là, il fait l'intégration CE1 alors que ses frères sont en CE1 déjà. Allez, monsieur Reynald ! Au revoir. 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 Bonne journée. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, ces enfants en permanence arriver dans votre service. Quel sentiment, on a. Deux gâchis et un peu de colère. Le colère, parce que je crois qu'on se rend pas compte quand on va un peu trop vite ou quand on brûle un feu rouge. On ne se rend pas compte de ce que ça peut, des conséquences. Puis après, ça se fait en une fraction d'une seconde et après, c'est trop tard. Et puis vous avez vu qu'après, c'est pour la vie entière. Pour retrouver un jour peut-être sa vie d'avant, Ashley, elle, a encore un long chemin. Une attente qui a 14 ans lui semble interminable. Tu penses à l'avenir ? Tu penses à quoi ? J'espère que je vais sortir d'ici. C'est tout ce que j'espère. Je m'imagine oubliée ici, ne plus jamais revenir ici. Mais je sais que je vais revenir ici pour des petits trucs. Si je sors ici un an plus tard, je sais que je vais revenir ici pour 3 jours, 2 jours. Je me vois déjà dans 5 ans. Tu vois, tu vois, je me rêve tout le temps, je rêve tout le temps de dans 5 ans, je vais faire quoi ? Je me rêve tout le temps, je rêve tout le temps de ça. Quelques kilomètres heure de trop, un coup de fil au volant, pour beaucoup d'entre nous, ce sont encore des réflexes sans grandes conséquences. Mais pour ces enfants qui, à ce moment-là, ont traversé une rue ou lâché une main, ce sont des années d'efforts et de souffrances. Bonjour. Alors, pour éviter ces blessures d'enfants, à Belfort, le lieutenant Camille Delonca sensibilise les conducteurs de demain aux violences routières. Bonjour, M. Buisson, comment allez-vous ? Pour la première fois, elle accompagne un groupe de lycéens dans ce centre de rééducation. Ce matin, ils sont une vingtaine d'élèves à rencontrer des victimes de la route. Alors, ici, ce sont vraiment des séjours à long terme. Ce sont des... Un an, deux ans, on part sur minimum deux, trois ans de passage ici, dans les meilleurs des cas. Là, ce que les élèves vont voir, ça va pas être facile. Je pense pas. Ça, c'est notre affirmerie. Vous appréhendez un petit peu, là, ce que vous avez vu ? Un petit peu, ouais. Un petit peu. La visite commence par la chambre de Marie-Jo, accidentée il y a presque deux ans. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui, oui, ça va. Pas trop mal. Pas trop surprise ? Non, non, on avait été prévenus, donc un peu. Moi, je suis restée un mois en réanimation. J'ai été un peu plus de deux semaines dans le coma. Donc, tout votre corps ne bouge pas. Il faut qu'après... Vous savez, on perd très, très vite la masse musculaire et il faut récupérer le choc. Ça fait longtemps que vous êtes ici, au centre ? Au centre, ça fait 13 mois. Mais disons, je me dis, ça évolue, alors c'est déjà pas mal. Chaque jour, c'est un petit peu de gagner, hein. Voilà. Là. Le pasard, c'est que celle-ci, elle ne bouge pas, hein. Est-ce que c'est lourd, en fait, le fait que la jambe ne bouge pas comme vous la supportez ? Est-ce que c'est lourd de la porter ? Ah oui, c'est énorme. C'est phénoménal comme ça peut peser lourd, une jambe qui ne bouge pas. Ah oui, c'est très, très lourd. Et il faut des fois pas la boucher de beaucoup, mais on a l'impression, moi, j'ai toujours que ça pèse une tonne. On a l'air, Caroline ? On avance. Dans la chambre d'à côté, Nicolas est un ancien motard. Après la rencontre, le malaise est réel. Manu ? Manu ? Voilà. Alors ? Impressionnant. Impressionnant. L'âge, il est là ? Il est à 24 ans. Et tout le groupe, là, vous avez quel âge ? Moi, j'ai 22 ans. Et il a eu un actif dans le mot, moi, je fais de la moto, donc je ne mets pas à sa place. Je me dis que... Qu'est-ce que vous dites, là, dans la tête, alors ? Bah, que ça pourrait être n'importe qui à sa place. Je veux dire, surtout que moi, je fais de la moto, donc si je pourrais te remettre à sa place, dans les mêmes circonstances, quoi, voire même pire. Voire même pire. Moi, j'ai déjà été accidenté il y a trois semaines en sortie de boîte de nuit. Sortie de boîte de nuit, je n'avais pas dormi la veille, je me suis endormi au volant, je n'ai pas senti le couvenir, je suis rentré dans une murette. J'avoue que je suis sorti avec une fracture au sternum, du côte de fêlé, mais j'aurais pu y rester, quoi, donc je suis assez... J'ai relativisé là-dessus, quoi. Une semaine couchée, sans bouger, donc... Après ça, je suis content de voir dans l'état où je suis par rapport à certaines personnes qui sont en rééducation. Il est midi et les lycéens continuent leur visite. Le dialogue se poursuit dans cette salle, avec une dizaine de blessés, comme Marc, en fauteuil roulant depuis son accident. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous ? Mon accident de moto, vous savez, je roulais tranquillement sur ma voie, puis un gars qui est venu en face, il m'a coincé la moto, puis j'ai fait qu'il vole planer sur une vingtaine de mètres. J'avais 23 ans de moto derrière moi, je n'étais jamais tombé, puis la première chute, ça a été la bonne, quoi. Depuis deux ans, Camille Delonca travaille avec ses jeunes lycéens sur l'insécurité routière. Ils ont préparé toute une campagne de prévention et viennent soumettre leur projet à ces grands blessés. Je vous laisse les regarder avec une image, une illustration et un slogan pour justement faire passer un message convenable. C'est vrai que je trouve que les images, elles sont encore pas assez choquantes, quoi, parce que les gens, ils réagissent pas assez. Donc l'accident, c'est une chose, mais on cause pas assez des conséquences après, quoi. Parce que les gens, ils voient l'accident, ils voient les images, mais on voit pas bien la peine des gens à se rééduquer ou à comment ils souffrent, comment... Je trouve qu'il y a pas assez de choses là-dessus, quoi. Si on est là aujourd'hui, c'est pour que vous preniez bien conscience vous-même de ces problèmes-là et que vous puissiez ensuite expliquer aux autres jeunes, puisque je pense que vous, vous avez perçu ce qu'on veut vous faire passer, ce qu'ils veulent vous dire. Je pense que vous avez perçu, à savoir, l'instant c'est bien, mais... et après. Bien, on va dire au revoir à nos amis et on espère venir nous revoir bientôt. Merci beaucoup, Mme-Marie-Jo. Là, on est loin du policier qui déambule dans les rues avec sa souche de contravention. Là, ça dépasse le cadre de l'uniforme. D'une part, je fais un combat personnel et puis d'autre part, je vous avoue que je préfère faire ça, parce que quand on en arrive à mettre des contraventions, c'est que c'est une forme d'échec, quelque part. Donc je préfère prévenir que guérir, l'adage est bien valable. Mais oui, oui et non. Oui, je suis loin de mon travail de policier. Non, parce que dans mon travail de policier, il y a la notion de protection de la personne. Et c'est ce que je fais. Je protège les personnes en intervenant avant que l'incident ait lieu. Faire encore et toujours baisser les chiffres, sauver des vies, réparer celles que la violence routière a brisées, pour tous ceux qui, chaque jour, combattent l'inconscience ou plus simplement l'inattention au volant. La route est encore longue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La route est encore longue.